... Bonsoir, on va peut-être démarrer. Merci d'être assez nombreux dans cette salle. Merci surtout à Amélie Fontaine d'avoir accepté de faire cette deuxième conférence du cycle Engagement écologique de l'architecture de cette saison, un cycle qui a démarré l'année dernière. Et merci surtout à Bettina aussi d'avoir accepté d'assurer le rôle de modératrice. Et je crois que tu vas commencer, toi, à présenter, à introduire en tout cas le travail d'Amélie. Donc je te laisse son parcours. Ok, je te laisse la parole. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Bettina Orch, donc je suis maîtresse de conférence ici à l'école d'architecture de Nantes. J'ai entre autres la casquette de l'enseignement sur les matériaux bio et géosourcés. Et je pense que c'est pour cette raison-là que Sabine m'a sollicité. Merci, merci d'ailleurs. Mais ce n'est pas moi la personne principale ce soir. C'est bien Amélie Fontaine, que je vais introduire en quelques mots avant de lui laisser la parole. Amélie est architecte urbaniste, diplômée de l'INSAP de Lille, école d'architecture et de paysage de Lille, en 2007. Elle a fait ensuite un DSA architecture des territoires à Belleville en 2009. Elle a travaillé pendant quelques années dans une agence parisienne, mais aussi dans un laboratoire de recherche à l'IPROS. Et elle a notamment travaillé sur le Grand Paris. Avec Sabine Muth, bon, très bien, je ne savais pas. Voilà, parallèlement à ça, elle a participé au concours Europan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un concours, c'est un peu un tremplin pour les jeunes diplômés de se lancer dans l'exercice de l'architecture. Donc, elle a participé au Europan 10, 11 et 12, dont le dernier est porté sur un site en Belgique. Elle s'est installée en 2011 en tant qu'architecte dans une petite commune du Grand Fais, si je faillis, pardon, dans le sud du département du Nord. C'est bien ça ? Voilà, donc, cette agence est implantée au cœur du parc naturel régional de l'Aveignois, donc à une centaine de kilomètres au sud-est de l'île, à peu près. En 2016, elle est lauréate des albums des jeunes architectes et paysagistes, donc à JAP, un prix décerné par le ministère de la Culture. Depuis l'obtention de son diplôme, elle enseigne à l'ANSAP de l'île et elle est maîtresse de conférence depuis 2017 dans le champ TPCAU. TPCAU, ça ne vous parle peut-être pas, c'est le champ disciplinaire du projet architectural et urbain. Elle a reçu plusieurs prix, dont le prix national de la construction bois en 2017 sur la ferme pédagogique Les Chevrettes du Terril. Tu vas peut-être en parler rapidement, d'accord. Donc le titre de la conférence, vous le voyez sur l'écran, « Dialogue avec la ruralité, saisir la dynamique, construire ses outils, révéler les ressources. » Donc en téléphonant, en échangeant avec Amélie avant cette conférence, on a parlé un peu du désert architectural. Donc elle est bien dans le département du Nord, qui est relativement bien pourvu, puisqu'il y a une école d'architecture à Lille. Et donc le département est plutôt bien fourni. Par contre, elle, elle est à une centaine de kilomètres de Lille. Et là, c'est quand même un désert architectural. Et donc à Laine, dans le département de Laine, donc tu es très proche de ce département, il y a deux architectes pour 10 000 habitants. Donc ça, c'est les chiffres d'archigraphie que j'ai relevés. Voilà, donc le choix de s'installer à la campagne n'est sans doute pas anodin. Et tu vas en parler, je vais te passer la parole tout de suite. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ça va comme ça ? Plus près ? Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur, Sabine, de venir faire une conférence ici. Je suis très contente. et de venir vous parler un peu de mon travail. Je vais revenir un peu sur les éléments de parcours que vous a décrit Bétina pour vous expliquer un peu comment je suis arrivée à me positionner sur le milieu rural. Ça n'avait pas été une évidence à la sortie des études parce qu'en fait, à la sortie des études de l'école d'architecture de Lille, j'ai fait un DSA, architecture des territoires, spécialité Asie. Donc je me projetais plutôt vers un autre avenir que celui que j'ai aujourd'hui. J'ai notamment travaillé sur Shanghai, sur des questions urbaines, sur des questions de densité. J'ai appréhendé beaucoup de choses sur l'Asie. Ça me plaisait beaucoup. Et il y a eu un moment, une sorte de machine arrière, notamment quand je suis partie en Inde, parce que c'était un pays qui m'attirait énormément, où j'ai choisi de travailler sur les... faire de la recherche sur les bidonvilles pour essayer d'expliquer comment ce phénomène se progressait et transformer le bidonville en un quartier urbain, notamment dans la ville de Bombay. Et c'était un moment extrêmement dur, en fait, de vivre là-bas un peu, de comprendre la culture, de comprendre les difficultés. Et ça m'a complètement remise en question sur mes choix, en fait, de vouloir absolument travailler en Asie, associé à une vie personnelle qui avait évolué également. En parallèle de tout ça, j'ai eu l'occasion, à la suite de mon DSA, d'avoir des petites missions de recherche au sein de l'IPROS, notamment une mission de trois mois à la Martinique. Ça a été, pour le coup, une vraie reconnexion à un territoire. On est partis... J'étais avec une étudiante en urbanisme, une étudiante en architecture, et moi, j'étais diplômée depuis quelques années. Et on est partis s'installer dans un village et travaillé sur le développement architectural et urbain de cette petite commune de casse-pilote, en dialogue avec les services de l'État, avec le CEE, avec les habitants. Et on a fait de la recherche par immersion. Et c'est quelque chose qui m'a révélé une envie de travailler beaucoup plus à la campagne et sur des territoires... Donc là, c'est un territoire où il y a énormément de risques, mais peut-être de m'insérer dans un tissu avec des échanges beaucoup plus importants que ce que je pouvais trouver dans les grandes villes. En parallèle de cela, comme le disait Bettina précédemment, j'ai travaillé dans des agences parisiennes et j'ai participé au concours Europe 1 10, au concours Europe 1 11 et au concours Europe 1 12. C'était une sorte de persévérance jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se construise. Donc en Allemagne, j'étais premier pris. C'était sur des terrains de la Deutsche Bahn et en fait, on nous a dit que ça se construirait dans 20 ans. Donc on a remis ça sur Europe 1 11 à Reims parce que Reims avait la culture de construire les projets européens, sauf qu'il y a eu un changement de bord politique au moment où on a gagné ce projet. Donc le projet a été abandonné. Et j'ai finalement participé à Europe 1 12 en Belgique sur des terrains d'ArcelorMittal où j'ai aussi eu un prix et où le projet a été remarqué mais il n'a pas eu de suite. Donc c'était une sacrée expérience en termes de démonstration de projet et de réflexion mais ça n'a pas, comme ça a pu l'habitude de l'être, permis de faire vivre l'agence avec un premier projet. En parallèle, je me suis beaucoup questionnée sur le territoire. En fait, j'habitais à Paris et je partais soit à la Martinique, soit en Inde, soit en Chine et j'avais un espèce de point de repère à Paris. Je vous ai mis cette carte parce qu'elle a été assez symbolique de mon départ parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé en lien avec la pollution de l'air à Paris. Donc voilà les cartes de l'époque. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré même si à mon avis ce n'est pas parfait. Et donc, on m'a un peu signalé que si je restais à Paris, j'allais potentiellement avoir encore de plus gros problèmes de santé. Donc à ce moment-là, en plus de tout ce questionnant sur mon envie de travailler dans le territoire, dans quel territoire, je suis issue de ce territoire qui est l'Avénois, qui est le Maroual. Je suis née à Maroual. Donc je me suis dit, quitte à partir, autant partir à la campagne et faire un pas, essayer d'explorer autre chose et d'essayer de retrouver peut-être ce que j'avais vécu à la Martinique d'une autre manière en m'ancrant un peu plus dans un territoire. Cette envie, elle s'est confirmée par des voyages que j'ai faits et notamment un voyage qui a été absolument décisif en Finlande où j'ai visité la majorité des bâtiments d'Alvar Alto. Et quand je suis revenue, je n'avais plus aucun doute sur là où je voulais exercer, c'est-à-dire à la campagne, parce que j'étais totalement subjuguée par le paysage et par cette capacité de créer autre chose à la campagne. Et un deuxième voyage à peu près à la même période en Autriche, dans la région du Vorarlberg. Donc c'est une région qui s'est redéployée complètement d'un point de vue économique grâce à la filière bois et où j'ai découvert tout un tas de petits bâtiments qui posaient la question du programme, de la construction, de la qualité de l'air, de la qualité du confort, de la thermique et de tout ce qui me préoccupait, réunis dans des tout petits projets au milieu des montagnes. Et ça faisait vraiment écho à ce que je cherchais. Donc ça a été un deuxième levier qui a confirmé complètement mon envie de m'installer à la campagne. J'ai eu la chance d'avoir une reconnaissance dont Bettina a déjà parlé qui est l'album des jeunes architectes et paysagistes en 2016. J'avais construit uniquement ce bâtiment sur la droite qui est la ferme pédagogique de Riolet, qui est ma première commande, que j'ai fait toute seule sans bureau d'études structure, avec juste un petit bureau d'études thermiques qui a fait un petit calcul. Donc c'était une vraie expérience avec un utilisateur que je ne connaissais pas bien, c'est-à-dire les chèvres, un usager, qui mangeait le bois. C'était une grande découverte et en même temps, ce bâtiment a été fortement reconnu non seulement par sa conception, mais surtout par sa programmation, sa capacité à évoluer. Et donc l'album des Ajap, pour moi, c'était incroyable parce que c'était une reconnaissance de l'État. Néanmoins, quand je revenais dans ma région en disant que je suis lauréate des Ajap 2016, en fait, personne ne savait ce que c'était. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que j'ai eu ces reconnaissances-là, mais qu'elles n'ont jamais pu être valorisées dans ma pratique professionnelle. Donc ce bâtiment a eu le prix national de la construction bois et à ce moment-là, j'étais en train de faire cette petite crèche privée, ici, et qui a également eu plusieurs prix en termes de conception en bois local et en paille et sur la qualité de l'air. Et j'ai tenu, j'avais présenté, quand on a eu l'expo à Chaillot, j'avais présenté ces pots, ces vases, qui faisaient partie de mon enjeu d'expérimentation de la matière et que je faisais à l'époque par la céramique, que je n'ai plus beaucoup le temps de faire aujourd'hui, malheureusement, mais qui était un outil pour moi, faire de la recherche sur la matière. Je vais rentrer un peu plus dans le vif. Je vais vous expliquer comment je suis partie de la question de la santé pour arriver à la question de la ressource, qui sont deux de mes préoccupations majeures au sein de l'agence. Sur la santé, il y a mon parcours personnel de je déménage de Paris parce que je suis tout le temps malade. Et puis, il y a ces formations que j'ai faites quand j'étais plus jeune, notamment une formation d'Odile Masso, qui n'est pas du tout une architecte, qui est un médecin, qui nous a beaucoup parlé de la qualité de l'air intérieur et des concentrations des COV dans les qualités de l'air intérieur, dont vous voyez sur ce graphique. Et au regard finalement des problèmes de santé que j'avais, je me suis dit qu'il y a un enjeu de société à ce qu'on se préoccupe de cette question de la qualité d'air intérieur. Et donc, sur les premiers projets que j'ai faits, notamment cette petite crèche, c'est une petite crèche de 24 berceaux, donc c'est tout petit, je me suis dit en fait, quand on rentre dans une crèche, on protège nos pieds, on met ses petits chaussons. Si vous avez des enfants, vous avez tous mis les petits chaussons. Mais c'est une des seules préoccupations dans les crèches. Et en fait, l'enfant, il est dans un environnement complet qui peut être tout aussi nocif que finalement ce qu'on peut ramener sur nos chaussures. Et donc, un des enjeux était de voir comment on pouvait faire évoluer cet environnement dans lequel l'enfant évoluait finalement pendant parfois 8 à 10 heures par jour selon les temps de garde. C'est pour ça que la qualité de l'air est revenue un peu au cœur de mes préoccupations. Et puis en fait, ce qu'on trouvait à l'époque, ça a beaucoup évolué évidemment, mais ce qu'on trouvait quand même à l'époque dans les crèches, c'était ce type d'aménagement avec du mobilier plutôt en plastique, avec des peintures qui étaient renouvelées avec un manque de ventilation, un manque d'aération. Et donc, j'ai voulu un peu me mettre sur le contre-pied de ça. J'ai beaucoup utilisé ce que j'avais aussi visité, notamment en Autriche, avec des projets qui ont été révélateurs pour moi de comment on pouvait faire autrement, comment on pouvait proposer d'autres usages. Alors, je n'ai pas forcément réussi à tout faire. En Autriche, dans les crèches, ils ont des petits établis avec des clous et des marteaux. Ça, je n'ai toujours pas réussi en France, mais en tout cas, c'était aussi de pousser un peu vers autre chose. Et puis, d'essayer de mettre en place des méthodes parce qu'en France, on a mis en place ce label-là, le label A+, sur lequel tout le monde s'appuie en pensant que c'est génial. Mais en fait, ce label-là, il ne concerne que 11 COV, donc c'est-à-dire rien du tout par rapport aux milliers de COV qui nous entourent. Donc, j'ai essayé de mettre en place un peu ma propre démarche en me disant, premiers éléments, si par exemple, quand j'utilise une peinture dans un bâtiment et qu'il y a le petit pictogramme, ça fait mourir les poissons, pourquoi ça serait bon pour l'humain ? Donc, c'était ce type de raisonnement que je mettais en place. Et puis, à partir des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, en fait, on avait plein d'informations qui n'étaient pas forcément faciles à lire parce que, en fait, c'est des termes très techniques et ça fait appel à la biologie qu'on ne maîtrise pas forcément quand on est architecte. Mais en tout cas, ça donnait des indications sur le contenu des produits qu'on utilisait ou des panneaux qu'on utilisait. Et puis, évidemment, il y a tous les labels où grâce aux pays voisins, l'Allemagne, mais aussi le Danemark, mais aussi les pays scandinaves sont bien plus en avance que nous sur ces sujets-là. Donc, c'était un moyen aussi de s'appuyer sur des constructions qui avaient été faites ailleurs. Et puis, dans le quotidien, je me suis exercée à comprendre d'où venait la pollution. Donc, j'avais différents types de capteurs avec moi, notamment ce petit capteur-là qui est plutôt fait pour les gens qui font de la course à pied sur le périph' parisien ou je ne sais où et pour leur indiquer que c'est pollué et qu'il ne vaut mieux pas faire de sport. Donc, moi, je le baladais un peu partout et puis j'ai identifié les lieux où il y avait de la pollution, quel type de pollution. Alors, évidemment, ce n'est pas complètement exhaustif, mais ça m'a permis de me faire une sorte de bagage de qu'est-ce qui est potentiellement polluant, qu'est-ce qui l'est moins, de comprendre dans quelle situation la qualité de l'air intérieur était meilleure et aussi de faire de la pédagogie autour de moi. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais quand j'ai ce capteur attaché à mon sac, il y a des gens qui me demandent ce que c'est et qui me disent tu ne viendrais pas boire un café chez moi pour tester la qualité d'air de mon logement. Donc, finalement, ça permet de faire de la pédagogie autour de ce sujet-là et puis d'intéresser les gens à cette question-là. Mais, du coup, ça pose aussi la question de qu'on a cette compétence-là, cette connaissance-là, mais qu'est-ce qu'on en fait quand on construit ? Donc, forcément, ça m'a amenée vers plein de questionnements. La première des choses que j'ai commencé à faire, c'est de me dire que si on était avec un minimum de transformation des produits et des matériaux qu'on utilisait, forcément, il y avait potentiellement moins de polluants. Donc, en allant chercher la ressource dans la Syrie plutôt que d'aller chercher un produit manufacturé, on se sécurisait un peu plus que si on allait chercher un produit manufacturé dont tous les tests n'avaient pas forcément été faits. Donc, ça m'a amenée à questionner les ressources qui étaient autour du territoire, dans le territoire où j'exerçais, et notamment d'essayer de voir qu'est-ce qui est produit localement, qu'est-ce qu'on peut exploiter. Et en fait, je me suis assez vite rendue compte qu'il y avait eu beaucoup de choses, mais que beaucoup de choses avaient disparu et notamment, on a une très grande forêt dans la Vénoie où je suis installée, qui est la forêt de Mormal, qui est la plus grande forêt au nord de Compiègne, donc c'est pas rien. Et en fait, en allant un peu sonder le terrain, essayer de comprendre où étaient les Syries, en fait, toutes les Syries qui étaient implantées en lisière de forêt, elles sont toutes fermées. Il n'y en a plus une seule et il y en avait une quinzaine il y a 20 ans. Donc voilà, on se retrouve dans une situation où finalement, on a envie mais on ne peut pas parce que les Syries, elles ne sont plus présentes. Ce qui se passe, c'est que la ressource en grume, elle est exportée directement vers la Chine via le port d'Anvers. Donc c'est même des camions belges qui viennent chercher ce bois. On est à la frontière belge. Et donc, il n'y avait pas de possibilité de valoriser ce bois-là sur le territoire, tout simplement parce qu'il manquait les maillons de la filière de la première transformation, c'est-à-dire les Syrieurs. J'en ai quand même retrouvé un qui était pas loin d'une autre forêt et je me suis un peu intéressée à ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il sciait. J'ai notamment découvert que c'était le seul Syrieur qui scie encore de l'Aulne. L'Aulne, c'est une essence qui pousse dans des sols un peu humides. Nous, dans le nord de la France, on avait encore la chance d'avoir des sols humides, ce n'est plus le cas. Mais en tout cas, c'était une des essences très répandues dans mon secteur où toutes les rivières avaient cette lisière d'Aulne et qui permettait de barder les granges. J'ai retrouvé cette connaissance de comment on scie l'Aulne dans cette Syrie. Et vous voyez, la Syrie, elle n'a pas évolué. Elle est comme il y a 30-40 ans et potentiellement, elle n'évoluera pas parce qu'il n'y a pas d'envie d'évoluer, il n'y a pas des moyens d'évoluer. Donc ça pose énormément de questions sur la pérennisation de l'utilisation de la ressource locale. Donc là, vous voyez les planches de barder Jolne. Quand vous tombez là-dessus dans une Syrie avec ces planches qui sont d'un orange incroyable, forcément, ça attire votre attention. Et moi, ça m'a questionné tout de suite, mais comment je peux les utiliser vertical, horizontal, enclin ? Ça donne l'envie de faire du projet avec. Et puis, j'ai continué à chercher sur le territoire. je me suis rapprochée d'autres Syries qui étaient plus loin, mais qui avaient des ambitions notamment de redévelopper la filière peuplier. Donc ça, c'est des grumes de peuplier qui sont du coup séchés à l'air libre et qui sont après aboutés dans cette petite usine. C'est quelque chose qui a été redéployé, c'est-à-dire qui n'existait pas et qui a été déployé par la région de France avec l'aide de subventions. On subventionne à la fois des projets, mais on subventionne aussi la filière de transformation pour l'aider à se reconstruire. Donc ça, il y a quand même des enjeux au niveau de la région pour porter ces projets-là. Et puis après, dans la conception, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a choisi ces matières-là, on a des essences extrêmement nobles qui coûtent quand même cher. Donc ça pose la question de comment on les utilise, de quelle est la trame porteuse, comment on optimise la matière. Il n'était pas question de surdimensionner des structures. Et donc ça amène tout un rapport à la conception et une volonté aussi de valoriser au maximum la structure primaire du bâtiment. Donc là, c'est un exemple dans la crèche de Villereau où on a des poteaux en chaîne, où même s'il y a un besoin d'habillage pour plein de raisons, pour des questions de rangement, pour des questions de réseaux de ventilation, on essaie de le mettre en valeur et de concevoir avec cette structure. Et de la même manière, en fait, le fait d'avoir cette démarche sur la structure porteuse, le maître d'ouvrage, à ce moment-là, il s'est dit, maintenant qu'on est allé aussi loin dans l'aspect local des choses, il m'a demandé de dessiner le mobilier de la crèche. Donc c'est quand même ma deuxième commande, c'est quand même une commande assez extraordinaire, un maître d'ouvrage privé qui fait construire un bâtiment en paille, en bois local et qui, pendant le chantier, me dit vous me dessineriez bien le mobilier, évidemment, j'y vais. Je ne me pose pas de questions et je réponds à la demande avec beaucoup de joie. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette crèche, c'est qu'il y a une volonté, il y a ma volonté personnelle de gérer la qualité de l'air au niveau le plus haut possible et puis il y a une volonté du maître d'ouvrage de créer une crèche en milieu rural. Les crèches en milieu rural, ce n'est quand même pas ce qu'on trouve le plus souvent. Donc une envie de bien faire, d'être innovant parce qu'être innovant, ça veut dire avoir des subventions aussi. Donc cette crèche, elle a pu être financée parce qu'elle était innovante sur plein de points, autant d'un point de vue architectural mais aussi d'un point de vue accueil des enfants en termes du lien entre la pédagogie qui est mise en place dans la crèche et la spatialité qui avait été développée. Donc ça a été vraiment un travail continu avec le maître d'ouvrage pendant toute cette conception de projet. Et puis je vous ai mis sur le côté cette petite photo parce qu'en fait dans la recherche de la qualité de l'air intérieur, on s'est même posé la question de comment on pouvait contraindre les utilisateurs à ne pas utiliser d'éléments nocifs pour la santé. Et un des éléments qu'on avait trouvé, c'était par exemple de mettre ce caoutchouc qui est un revêtement qui n'est pas forcément des plus classiques aujourd'hui encore dans les bâtiments et qui est imposé de ne pas utiliser de produits détergents sur le sol. C'est le type de levier qu'on a utilisé. Donc on est allé très très loin. Le maître d'ouvrage a même fait faire des petits jeux en bois de cette nature. Je vais aller trop vite. Mais je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait quand même une limite à cette approche parce que c'est moi qui l'a portée pendant le chantier, pendant le projet. Et le jour de l'ignoration, il y a eu ces 150 petits casiers en plastique qui ont amené une odeur de plastique dans le bâtiment alors que pendant tout le chantier, même les compagnons disaient on ne sent rien du tout dans ce bâtiment alors qu'il n'est pas ventilé. Donc c'était assez incroyable. Donc ça montre un peu les limites d'une démarche qu'on porte parfois à beau de bras et que quand on s'arrête de la porter, qui prend le relais ? Ça nous a amené à faire de la pédagogie avec les équipes qui s'occupaient des enfants pour leur expliquer comment fonctionnait le bâtiment. Alors comme c'était un bâtiment considéré comme innovant, la région qui est financée elle a voulu qu'on mette des capteurs dans tous les coins. Donc quand il fait trop chaud il y a un store qui descend parce qu'il y a un capteur. Donc c'était un bâtiment qui avait beaucoup de domotiques et qui a nécessité qu'on l'explique en fait au personnel parce qu'ils étaient perturbés par cette domotique. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que la domotique ce n'était pas forcément l'enjeu d'aujourd'hui dans les bâtiments et qu'on pouvait faire beaucoup plus simple en tout cas pour que les utilisateurs puissent s'en emparer plus facilement. À partir de cette expérience je me suis posé la question des outils qu'il fallait que je construise pour aller plus loin dans les projets. et puis pas juste faire un projet parce que pendant cette période-là j'étais toute seule à l'agence et je faisais un projet à la fois. Je vivais clairement de mon enseignement je peux le dire mais j'avais beaucoup de joie à faire ces projets. Et du coup le fait d'avoir construit un premier bâtiment sur le territoire a amené une reconnaissance sur ce territoire qui n'était évidemment pas la reconnaissance des jajappes que j'avais déjà mais une reconnaissance en disant vous avez construit un bâtiment innovant en bois, en paille avec une qualité d'air extraordinaire qui a été reconnue au niveau régional aussi. On a envie de travailler avec vous mais on ne sait pas comment faire. Et donc j'ai été contactée par quelques mairies qui se posaient des questions. On veut construire une école mais on ne sait pas comment procéder. Alors j'ai la chance et la malchance en même temps d'être dans un territoire où il n'y a pas du tout de bureau d'études techniques. Donc en fait il n'y a pas un réseau d'assistants à maîtrise d'ouvrage il n'y a pas un réseau de bureau d'études qui peuvent répondre à une commande d'une mairie. C'est qu'ils sont désemparés sur qui va les aider à construire leur programme. Donc là ils m'ont demandé de les aider. Donc je leur ai dit d'accord mais je vous propose une série de méthodes et donc je leur ai proposé de faire notamment des ateliers participatifs. Alors vous voyez tout le monde est masqué c'est en plein confinement donc c'était vraiment compliqué de faire ces méthodes en plein confinement mais on l'a fait quand même. on avait tous notre petite dérogation pour aller à la salle de sport faire ces ateliers participatifs et puis là en fait ce qui était génial c'est que les gens étaient en manque d'échange donc ça a extrêmement bien marché. Donc là un premier atelier qu'on avait mis en place c'est de proposer finalement sur les différentes parties d'une école de proposer d'une acculturation c'est à dire de montrer qu'on peut faire autrement que ce qu'on connaît sur les vestiaires sur les sanitaires sur les dortoirs montrer que dans d'autres pays on fait autrement et qu'on peut aussi construire autrement donc on a sélectionné tout un tas de références parfois un peu dans la provocation pour voir comment elles étaient captées par les participants l'idée c'est qu'ils se prononcent sur est-ce que ça me plaît est-ce que je m'y projette pourquoi je m'y projette et pourquoi je m'y projette pas est-ce qu'au contraire il ne faut absolument pas ça dans mon école et pourquoi est-ce que je suis en capacité de l'expliquer et c'est comme ça qu'on a construit le programme d'une école vous voyez là les tables on a eu la chance de le faire dans plusieurs communes donc de le tester à plusieurs reprises ce qui était assez intéressant en termes d'évolution de ces tables rondes donc là ce qu'il faut savoir c'est que les gens qui sont présents là sont à la fois des élus donc en général il y a le maire il y a le premier adjoint des élus il y a les parents les parents d'élèves les directeurs d'école les enseignants les ADSEM et on a aussi souvent les gens qui rédigent le PLUI qui travaillent au parc naturel de la Vénoie et en fait quand on met tous ces gens là qui travaillent pour le territoire autour de la table ça peut donner des choses extrêmement intéressantes en termes de comment on avance ensemble on a travaillé beaucoup sur comment on construit une école sans faire deux écoles tout simplement parce que vous savez dans les écoles il y a une partie du temps scolaire et une partie du temps périscolaire et si on écoute tout le monde en fait on peut construire une école pour la partie scolaire et une école pour le périscolaire donc on les a fait travailler ensemble en disant qu'est-ce qu'on pourrait mutualiser quels types d'activités vous aimeriez faire pendant le périscolaire on est à la campagne il n'y a pas énormément de culture donc le périscolaire est un moment assez crucial pour amener cette culture aux enfants donc en fait nous on a ouvert complètement en disant il pourrait y avoir du théâtre il pourrait y avoir des ateliers de lecture du cinéma et tout ça pourrait être dans les écoles et donc on s'est mis à leur proposer de rêver avec nous en fait et de voir comment en construisant la même surface on pouvait intégrer tout ça et puis on leur proposait à chaque fois alors vous voyez on construit des outils des maquettes tout un tas de documents pour essayer d'échanger et là par exemple on doit construire une extension d'école mais un des enjeux c'est le parking on est en milieu rural tout le monde se déplace avec sa voiture malheureusement on a quelques pistes cyclables et encore très peu on est aussi dans une commune extrêmement étalée où l'école est par rapport souvent il y a des habitations à 2-3 kilomètres alors peut-être qu'en ville ça paraît pas beaucoup mais à la campagne ça paraît insurmontable à pied en tout cas ou à vélo donc là l'idée c'était de se dire est-ce qu'on construit un parking en plus ou est-ce qu'on construit une école plus qualitative et en fait ce qui était assez incroyable c'est que le fait de mettre les gens autour de la table ensemble ils ont volontairement dit qu'eux ils préféraient optimiser les horaires de l'école travailler sur d'autres modalités de déplacement après ce projet participatif ils ont notamment acheté un petit rosalie donc ils pédalent le matin pour aller à l'école ça marche super bien donc il y a une partie des enfants qui viennent en rosalie donc voilà c'est des petites choses mais c'est ça qui fait avancer un territoire rural et puis dans cette école au lieu de payer un parking à un million d'euros on a mis ce million d'euros dans l'école donc forcément on a pu construire mieux ce projet un autre point c'était le dans les écoles il y a souvent un débat de je veux déposer mon enfant au plus près de l'entrée voir si j'avais un toboggan pour mettre mon enfant dans l'école ça serait tellement génial et là nous on s'est dit on est dans un paysage incroyable le paysage bocager est-ce qu'on pourrait pas profiter de ce moment-là pour reconnecter les enfants à la nature et en fait à partir des ateliers participatifs cette question de la marche pour emmener son enfant à l'école est ressorti en fait ce moment un peu qualitatif de j'amène mon enfant à l'école et il y a un temps d'échange et ça nous a permis de positionner un peu l'école autrement que ce qu'on aurait imaginé sur le site et que la proposition qu'on a fait et après elle soit accueillie dans ces questions d'appropriation des choses qu'on teste aussi c'est l'approche bioclimatique c'est un peu des bases qu'on construit très performant au passif de se dire on capte les apports solaires alors nous dans le nord on capte encore les apports solaires je pense qu'on va bientôt plus le faire parce qu'on commence à avoir trop chaud dans nos bâtiments mais en tout cas il y a un enjeu de capter les apports solaires au bon moment et de se fermer au moment où il fait un peu trop chaud et donc on a construit cette petite maquette où les participants ils ont sur une table là-bas derrière je ne sais pas si on voit la souris sur la table derrière ils ont tout un tas d'éléments des morceaux de parois des choses très très simples et on leur propose de venir insérer des parois autour des 4 piliers en bois pour essayer de tester quelque chose et en fait la personne qui est là c'est le bureau d'études thermiques qui joue le jeu de venir expliquer à quel moment il va y avoir des apports solaires à quel moment ça va surchauffer et en fait c'est extrêmement d'une part ludique parce qu'on leur propose une petite maquette à construire les gens sont ravis mais c'est aussi très intuitif la question bioclimatique et donc ça permet d'avancer conjointement sur ces sujets-là et que quand on explique le projet après en disant là on a orienté plein sud et pas plein ouest pour telle et telle raison ça devient des évidences en fait et puis parfois même souvent on en sort des bonnes pistes de projet donc on met des petites choses sur les tables qui fait que ces pistes elles ressortent évidemment il y a cette maquette que vous voyez où on voit des morceaux de terre crue dans la maquette donc ils sont allés saisir l'inertie et puis ils nous ont dit peut-être que si on mettait de la terre crue comme de nos habitants anciens on aurait moins chaud et donc une fois que ça est sorti en atelier participatif c'est assez simple après de rebondir en projet dessus je regarde le temps ça va à peu près donc les enjeux de ces ateliers là c'est de permettre aux gens de s'approprier les éléments qu'on propose on fait aussi on fait un travail avec les matériaux il y a énormément de matériaux biosourcés mais en fait on amène aussi des matériaux non biosourcés on amène du polyuréthane on amène de la laine de verre pour montrer qu'elle est la différence au toucher et qu'on peut sentir et qu'on peut avoir un ressenti c'est intuitif en fait de se rendre compte que c'est pas forcément bon pour la santé pas forcément bon pour la planète voilà c'est toutes des choses qu'on teste qui marchent plus ou moins bien mais on le ressent après quand on développe le projet que ça a quand même eu son utilité et puis quand on fait ensemble on a quand même des moments assez drôles c'est à dire que les gens qui projettent les choses notamment là on a autour de la table le maire l'adjoint au maire l'adjoint au maire plus le grand responsable du PLU intercommunal qui décide les zones urbanisées les zones réservées aux équipements et bien en fait on leur propose de proposer quelque chose pour l'école une implantation un travail urbain et en fait ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont imaginé ne marche pas forcément parce qu'à un moment on se projette avec la réalité ce qui est un peu des zonages n'a plus de sens en fait quand on passe à la réalité donc ça c'est quand même des moments intéressants parce que ça permet d'échanger avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux et d'être autour de la table autour d'un même projet ce projet là on a fait les études de faisabilité donc en 2020 2021 potentiellement il n'y aura pas de concours d'architecture avant 3-4 ans voire 5 ans voire 6 ans donc voilà c'est une recherche de comment on peut faire évoluer un territoire ça ne veut pas dire que ce sera moi qui construirai l'école derrière évidemment si il y a un concours je me ferais une joie d'y postuler mais ça ne veut pas dire que je serais prise pour la faire mais moi ce qui m'intéresse c'est que tout le monde avance pour proposer d'autres choses et que les programmes qu'on reçoit quand on est architecte soient plus construits en lien avec l'existant et les questions climatiques donc bon voilà on a inventé plein de maquettes différentes on avait aussi inventé des maquettes sur la mobilité notamment dans cette commune là où en fait les gens disaient on vient en voiture à l'école mais ils sont tous dans un rayon de moins d'un kilomètre et la majorité dans un rayon de moins de 500 mètres donc en fait on leur a fait la démonstration qu'ils pouvaient tout à fait se déplacer à pied ou à vélo pour venir amener leur enfant à l'école l'enjeu derrière c'est toujours la même chose c'est qu'au lieu de payer un parking on améliore l'école qu'on construit ces moments là ils sont souvent faits en amont des projets et un des enjeux que j'avais identifié c'est aussi de montrer ce qu'on peut construire autrement moi je suis installée dans une région où on construisait en pierre bleue en briques un peu en terre mais vraiment pas beaucoup j'en parlerai après et donc il y a un enjeu de démontrer que la construction bois elle est durable et qu'elle peut être une solution d'avenir donc ça veut dire de faire des constructions qui sont irréprochables en termes d'étanchéité mais aussi de conception pour convaincre en fait là les gens qui sont dans cette lors de cette visite de chantier c'est uniquement des professionnels de la construction c'est à dire soit des entreprises soit des personnes de la filière de transformation qui ont été invitées du coup par Fibois qui est l'interprofession bois et qui génère cette visite pour montrer qu'on peut et là les scieurs qui étaient là ils se sont dit bah oui on pourrait se remettre à scier du chêne et quand on a des scieurs qui commencent à rescier du chêne bah du coup on a de la ressource qui arrive de nouveau donc ça c'est quand même des méthodes ça prend pas énormément de temps et en même temps ça fait vraiment avancer tout le monde dans le bon sens et dans l'appropriation évidemment les premières pierres ça n'existe pas on fait des premiers ballots de paille et on rigole bien avec ça parce que manipuler un ballot de paille c'est pas si simple et ils rigolent bien aussi d'ailleurs donc là c'est une appropriation par les élus c'est à dire que quand vous avez le président du département qui est là en bas en train de manipuler un ballot de paille il l'a fait une fois dans sa vie ça l'a marqué et on peut imaginer qu'il va soutenir ces filières là on peut imaginer je vous dirai je reviendrai dans 10 ans je vous dirai s'il l'a fait en tout cas moi ça me fait beaucoup rire de transformer leurs habitudes de les déstabiliser un peu voilà et puis ça fait des petits sur le territoire c'est que maintenant tous les bâtiments en paille ont fait des premières bottes de paille et que c'est tout aussi joyeux et puis comme j'en parlerai après on a fait des briques de terre crue ils ont fait des briques de terre crue donc la mairie elle leur a fait des petits tabliers et puis là vous avez la sous-préfète qui explose de rire en train de faire une brique de terre crue je pense que ça l'a marqué et qu'un jour ça donnera lieu à autre chose alors elle a changé de territoire malheureusement elle n'est plus dans mon territoire elle est partie en région parisienne elle vit à ceux que ça intéresse en tout cas elle a fait une brique de terre crue donc elle sait ce que c'est maintenant donc ces méthodes-là elles sont intéressantes dans l'idée de faire passer un message mais aussi de lancer une appropriation des élus aussi parce qu'ils sont les financeurs et il faut travailler avec eux pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'on pourrait développer demain je vais parler un petit peu de comment l'histoire locale elle est devenue un appui sur la conception que je propose dans une des études de faisabilité qu'on m'a demandé sur un village on nous a demandé de faire une étude de faisabilité pour démontrer la commande elle est quand même assez dure pour démontrer qu'il fallait préempter ces bâtiments-là les démolir pour construire une école donc vous voyez le sujet bon alors on va d'abord démolir pour ensuite construire une école dans 10 ans et en fait nous on fait les visites de sites on fait toute une analyse urbaine et à un moment on se rend compte que l'usine dont on parle donc celle-ci avec les chèdes je ne sais pas si on voit la souris on voit la souris on voit la souris celle-ci avec les chèdes en fait quand on regarde les cartes historiques en fait c'est la première usine donc là on est quand même dans un village industriel où on a eu de l'industrie textile qui s'est déployée assez fortement et là on parle de la première usine c'est-à-dire que c'est la seule à cette époque-là qui est développée et en fait on me demande de la démolir je pense que vous imaginez comment j'ai réagi j'ai commencé par dire je veux absolument visiter c'est toujours très très compliqué parce que c'est des terrains qui n'appartiennent pas aux communes donc c'est compliqué d'y avoir accès mais on finit toujours par y avoir accès et on découvre un bâtiment qui est quand même en très bon état qui a une très très belle lumière qui a une structure simple mais intéressante et qui a le mérite d'exister il faut savoir que dans le nord de la France ce type de structure c'était extrêmement commun mais ça a été extrêmement commun qu'on a tout démoli et qu'on en a très peu alors aujourd'hui il en persiste très peu sur la métropole lilloise donc l'île au Bétourcoing qui était vraiment des villes où il y a eu beaucoup d'industrie textile il y a maintenant il y a une mobilisation pour préserver un petit peu ce patrimoine mais à la campagne absolument pas on est en train encore de tout démolir on a toujours une dizaine d'années de retard à la campagne donc là l'enjeu c'était de réfléchir à comment on pouvait d'une part révéler ce patrimoine et en proposer un usage on a été beaucoup beaucoup aidés par les historiens locaux qui nous ont d'une part sorti ces cartographies trouvé des histoires locales de pourquoi il s'était installé là etc qu'on a re-raconté et en fait lors des réunions publiques quand on racontait l'histoire de cette usine ça a mis en lumière la mémoire des familles en fait donc les gens qui étaient là qu'on ne connaissait pas ils nous ont interpellés en disant mais oui ma grand-mère a travaillé là c'était important c'est mes souvenirs d'enfance et en fait tout le monde a fini par s'approprier une partie de cette histoire et nous a soutenus parce que la mairie n'était pas forcément décidée à préserver et donc on a été plutôt soutenus par les habitants pour préserver ce patrimoine donc après on a fait tout un travail d'acculturation pour démontrer qu'on pouvait en faire que même si ce n'était pas un patrimoine qui était extraordinaire on pouvait en faire des choses intéressantes et proposer des lieux complémentaires programmés différemment à la compagnie et puis après quand on produit l'étude de faisabilité avec des logiques d'implantation des tests et bien en fait vous voyez le bâtiment avec les chèdes il est sur toutes nos propositions c'est à dire qu'il n'y a pas une seule proposition où il n'est pas là et en fait c'est un peu de la provocation parce qu'en fait eux la commande c'est on va le démolir mais une fois qu'on a produit ça que tous les habitants sont de notre côté et que l'historien local dit c'est la mémoire du village en fait toutes les planètes sont alignées pour que ce bâtiment soit préservé l'année d'après la sous-préfète lance une subvention friche donc là bingo la commune elle se dit on veut préserver notre bâtiment donc on va demander la subvention friche donc en fait ils étaient partis pour construire une école et ils se retrouvent à préserver enfin à transformer une friche industrielle ils n'ont toujours pas d'école donc voilà c'est un peu le et en fait ce qui était assez magique c'est que comme on a fait toutes ces études de faisabilité ils étaient prêts quand la sous-préfète elle a sorti sa subvention en disant j'ai tant de millions d'euros parce qu'en fait on est un territoire très défavorisé où il y a eu pas mal de plans de relance en fait la commune a été prête pour répondre donc ils ont gagné énormément de temps et ils ont déposé leur dossier sur la table bon après il y a eu pas mal de problèmes administratifs qui fait que c'est toujours pas fait mais en tout cas ils ont été assez rapides sur le fait de demander la subvention sur cette question de l'histoire locale un autre exemple que j'adore en fait c'est toutes les maisons elles étaient construites avec des micro-briquetteries faites sur site c'est à dire qu'on faisait de l'extraction d'argile des fondations de la maison qu'on moulait l'argile sur place et qu'on les cuisait donc en fait ils creusaient des trous dans lesquels ils mettaient le feu donc ça voulait dire qu'il y avait des briques qui étaient bien cuites d'autres peu cuites d'autres trop cuites et en fait ils choisissaient les briques alors dans la façade principale de la maison on avait les plus belles briques ensuite dans les parties des granges et des écuries on avait plutôt le second choix de briques et après dans les murs entre guillemets on avait les briques vraiment très déformées très noires et donc une fois qu'on retrouve cette trace là de cette histoire là évidemment il n'y a plus de briquetterie je parlerai de la dernière briquetterie après ça démontre qu'en fait il y avait un savoir-faire qui avait une ressource et qu'on a juste perdu le mode d'emploi de cette ressource et puis en fait quand on commence à être vigilant on se rend compte que je me suis formée chez Amaco qui est du côté de Lyon qui est l'un l'organisme de formation quand on veut se former à la terre crue je pense que tout le monde va là-bas et en fait quand j'étais là-bas ils me disaient oui dans le nord il n'y a que le torchis et plutôt dans la région lilloise et moi je dis mais non il y a forcément de la terre crue par chez moi je suis sûre et en fait il n'y a juste pas les cartographies qui révèlent le patrimoine en terre crue et en fait voilà là vous avez un patrimoine en terre crue c'est pas du tout visible enfin clairement pas visible et en fait ce qui se passe c'est que la terre crue quand elle se dégrade ils ne savent plus la rénover et donc ils la remplacent par du parpaing mais si vous regardez bien derrière le lierre on a de la terre crue donc à partir du moment où je découvre ça je continue et je demande à rentrer et là je découvre des éléments en terre crue assez improbables et puis quand je commence à en parler tout le monde me dit bah oui dans tel village on avait beaucoup de construits en terre crue parce qu'on n'avait pas les moyens et en fait on révèle des choses il faut savoir qu'aujourd'hui tous les gens qui ont des fermes qui ont encore cette terre crue ils démontent ils démontent et ils font autre chose ils mettent du parpaing à la place donc il y a un vrai enjeu de montrer que ce matériau il peut amener quelque chose de confortable et être pérenne et en plus là il est utilisé dans les écuries donc voilà il n'a pas encore ses lettres de noblesse mais il ne demande qu'à être exploité en tout cas ça démontre la présence de la ressource en terre et là on a des planchers en lattes de châtaignier donc en structure en normes avec des lattes de châtaignier avec la terre crue posée au dessus donc quand on découvre ça c'est magique et puis du coup ça donne envie d'aller voir comme je l'ai fait sur la filière bois qu'est-ce qu'on sait encore faire qu'est-ce qu'on peut encore faire parce que forcément quand vous construisez dans une école ou un projet public il y a un bureau de contrôle qui va vous dire ah oui mais moi je veux un produit machin truc ok bon qu'est-ce qu'on peut faire donc là on est sur une argilière qui est du côté de Beauvais donc c'est très très loin de chez moi c'est la seule argilière que j'avais vraiment repérée qui faisait de la brique de terre crue qui faisait des enduits terre mais qui pouvait qui est quand même entre guillemets locale c'est-à-dire qu'elle est régionale mais certes pas très locale à mon sens et puis en fait en cherchant on découvre qu'il y a encore des briqueteries qui ne produisent pas de briques de terre crue mais on a notamment ces fours Hoffman avec un savoir-faire qui persiste là c'est une briqueterie qui a été construite en 1904 qui a été construite pour construire le clocher d'une église du village en fait initialement ils cuisaient les briques dans les trous et en fait ils avaient besoin de tellement de briques qu'ils se sont dit bah là on va faire une briquetterie pour construire l'église du village donc à Marly en 1904 ils construisent cette briquetterie et ils construisent le clocher de Marly je vous raconterai l'histoire de cette briquetterie après elle est un peu triste mais bon et en fait quand on commence à chercher on trouve un peu des filons on trouve là c'est des briques de terre crue qui sont simplement coupées au fil à beurre enfin au fil à beurre au fil métallique j'appelle ça le fil à beurre et on découvre une forme de simplicité à utiliser ces matériaux donc ça c'est intéressant et puis une forme de résistance c'est à dire qu'ils ont gardé leur savoir-faire ils sont en concurrence avec les grandes grandes usines de Wienerberger en Belgique qui sont complètement robotisées où il y a juste dans les tuileries une personne qui sonne la tuile à la main et c'est tout il n'y a plus personne donc là on est dans des échelles humaines complètement différentes c'est beaucoup plus petit c'est 25 personnes qui travaillent en permanence là et dont des personnes qui travaillent tout le temps parce qu'il y a besoin de cuire le four il tourne en permanence la seule fois où il a été arrêté c'est pendant les premiers mois du confinement on leur a imposé d'arrêter le four ils ont mis un mois à l'arrêter vraiment et deux semaines à le redémarrer donc vous voyez c'est quand même des outils de production assez incroyables donc après avoir découvert ça comment on utilise tous ces éléments là dans les projets donc je vais vous parler un peu des dynamiques de projet je vais vous parler d'un projet en particulier qui est en cours de chantier est-ce que je suis au niveau timing ça va ? l'idée c'est de la commande de ce projet c'est une petite école donc c'est l'extension d'une école dont j'ai eu la chance de faire les ateliers participatifs j'ai fait l'étude de faisabilité et il y a eu un marché public derrière donc j'ai été remis en concurrence j'ai failli pas avoir le projet derrière donc il n'y a jamais rien de sûr même si on s'implique beaucoup et qu'on a envie de faire ces projets il y a toujours la question du marché public qui fait qu'on est mis en concurrence et qu'on n'a pas forcément le projet dont on rêve mais celui-là j'ai réussi à l'obtenir et donc avec tout le travail qu'on a fait le programme il était écrit avec pas mal de bon sens ils ont rédigé quand même tout seul leur programme ça c'est quand même très important et la commande c'était il faut construire une école donc vous avez en blanc l'école existante et on doit construire l'extension pour y intégrer l'école maternelle on est face à ce magnifique bocage qui est le bocage dans lequel j'habite qui est le paysage qu'on trouve partout dans la région où je travaille et où j'habite donc il y a un enjeu de préserver le paysage de s'y insérer et puis de ne pas quand on vient construire à côté d'un bâtiment existant l'école existante elle a 10 ans donc elle est assez récente de ne pas lui nuire c'est-à-dire de préserver ses qualités elle a un certain nombre de qualités notamment par son orientation et sa cour en belvédère sur le paysage vous imaginez être enfant avec le paysage tout autour c'est assez incroyable donc l'idée c'était de ne pas gâcher ça et de s'insérer au maximum donc on se retrouve à produire cette coupe en disant avec tous les principes bioclimatiques qu'on met en place voilà la coupe qu'on produit et donc on se retrouve à insérer le bâtiment dans le site complètement dans la pente ce qui n'est pas forcément la première approche que j'ai en respect du site et donc on se retrouve finalement à avoir beaucoup d'excavations de terre la programmation de ce bâtiment ce n'est pas je vais être RE2020 à tel niveau ni RT2012 à moins 20% ou passif c'est on a une chaufferie existante qui est une chaufferie bois pelé qui est performante vous ne pouvez pas construire une nouvelle chaufferie la commande elle est quand même difficile c'est à dire que c'est à nous de trouver quelle est la bonne performance pour construire ce bâtiment donc tout de suite on fait une sorte de bilan de puissance et de chauffe sur les colles existantes on se rend compte qu'elle est performante mais pas très performante et donc il nous reste un tout petit peu de puissance de disponible pour l'extension donc on s'oriente tout de suite vers une conception passive avec des murs isolés en paille une école construite en bois et insérée dans le sol cette coupe elle est importante parce que dans la recherche du confort on arrive au moment où il y a une conscience même dans le nord de la France sur la question du confort d'été où on a trop chaud dans les écoles on a trop chaud en mai on a trop chaud en juin on a trop chaud en septembre et maintenant on a trop chaud en octobre donc il y a un vrai enjeu du confort d'été en France partout je pense même dans le nord de la France et donc on travaille ces questions bioclimatiques avec des logiques de surventilation et quand on travaille cette constitution de confort il y a des bureaux d'études thermiques qui nous appuient dans la démarche et qui font des démonstrations des calculs plein de calculs et donc on se retrouve à faire ces calculs-là où on dit dans la conception qu'on a mis en place on a 4 jours à 29 degrés c'est extrêmement raisonnable sur un bâtiment 29 degrés ça paraît beaucoup mais en fait c'est pas tant que ça globalement quand il fait très chaud dehors quand on rentre dans un bâtiment où il fait 29 degrés on a plutôt une sensation de fraîcheur et nous on dit comment on pourrait descendre encore ces quelques degrés et améliorer encore plus le confort donc on teste plusieurs choses et on se rend compte que la surventilation nocturne plus la terre crue donc les 4 murs de terre crue que vous voyez là entre les salles de classe en orange ça permet de baisser de 2 degrés la montée en température du bâtiment après par rapport aux expériences précédentes de la crèche je me dis il faut le minimum de motorisation et de domotique pour que le bâtiment fonctionne tout seul sans que les utilisateurs aient à s'en préoccuper donc ça c'était un des deuxièmes enjeux et puis on amène cette matérialité donc on est dans un bâtiment bois où il n'y a pas beaucoup d'inertie et on amène ces briques de terre crue donc là pour l'instant on en est à une ébauche d'un projet constructif moi j'ai déjà en parallèle des plus gros projets de l'agence où on fait des maisons et donc dans chaque maison j'essaie de tester un truc un four un insert un four enfin voilà plein de choses en lien avec la terre crue et ça me permet de capitaliser un peu de l'expérience et de voir ce qui marche ce qui est facile à faire et donc je me suis rendu compte que faire des murs de briques de terre crue un il y a la briquetterie qui peut m'en produire et deux ça n'est que de la maçonnerie en fait donc en soi pas de problème l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça et puis en fait j'ai la chance d'avoir fait un chantier ça c'est le chantier de la crèche de Villeroux vous voyez la nature du sol quand vous faites les extractions pour faire les fondations et vous avez ce sol là vous n'avez juste qu'une envie c'est d'utiliser l'argile là c'était pas prévu dans le projet donc ça n'a pas été fait mais quand on construit dans la même vallée et qu'on se rend compte que potentiellement il peut y avoir autant d'argile et l'argile aussi qualitative ça donne envie d'aller plus loin donc on teste on prend les opportunités et là l'opportunité c'est l'étude de sol l'étude de sol elle est obligatoire sur les bâtiments publics et même sur les maisons d'ailleurs et donc c'est une terrière qui va à 8 mètres de profondeur et moi j'ai simplement demandé à être là quand le géotechnicien y venait donc il est venu entre Noël et Nouvel An donc vous comprenez que parfois c'est compliqué de vouloir faire les projets mais en tout cas j'y suis allée et juste en discutant avec lui il m'a dit l'argile elle est géniale elle a l'air d'être très uniforme en tout cas il a fait 4-5 sondages et voilà l'information qu'il me donne je communique cette information au maire de la commune on est le 27 ou 28 décembre et puis article du 20 janvier vœux du maire donc pas de vœux du maire présentiel donc les vœux du maire sont filmés et là il annonce un chantier participatif en terre crue donc je prends mon téléphone et je lui dis mais vous savez ce que vous avez annoncé c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les tests sur la terre on ne sait pas si elle est compatible pour le fait de le faire et en fait il me dit si on va le faire maintenant que vous m'avez dit qu'il y a de l'argile on va faire des briques de terre crue donc on se retrouve parfois dans des positions à lancer des idées et quand on est suivi là pour le coup c'est un maire qui suit beaucoup et qui est très attentif à ce qu'on propose et donc on s'est retrouvés au mois de février moi j'ai contacté à ma cour en disant voilà je me suis formée chez vous est-ce que vous pourriez m'aider à monter ce projet j'ai jamais fait de projet en terre crue le maire il veut faire un chantier participatif aidez-moi quoi au secours c'était un peu ça mon discours je leur ai même dit vous avez l'obligation de m'aider vu que vous m'avez formée donc ils m'ont dit oui on va t'aider mais tu vas te débrouiller avec la terre crue sur le site bon ok donc premier élément envoie-nous deux fois sur trois sondages différents 2 fois 10 kilos à chaque fois donc 60 kilos de terre envoie-nous 60 kilos de terre je dis mais je vais pas descendre avec une voiture à Lyon enfin je vais pas descendre de la terre par le train non non tu nous envoies ça par la poste donc on a fait des petits colis de terre par la poste si vous avez travaillé à la poste par vos études et que vous avez des colis un peu lourds c'est peut-être moi mais c'est à ma colle et puis on se retrouve voilà là c'est la petite pelle de la commune avec le gars de la commune l'employé communal le maire et puis on dit bon moi on va creuser donc vous voyez la cour de récréation juste à côté et puis on creuse je pense que les enfants se demandaient vraiment ce qu'on faisait et je pense qu'ils pensaient qu'on allait commencer les travaux donc on creuse et on se rend compte que lors de la construction de la première école ils ont remblayé sur 1m50 et donc sur les 1m50 des premiers niveaux il y a un mélange de terre végétale avec d'argile donc ça c'est pas du tout idéal donc on finit à creuser jusqu'à temps qu'on repère la couche qui a pas été remodelée pour être sûr on finit quand même au fond du trou à mesurer les profondeurs à tester à plein d'endroits et puis à un moment on met tout ça dans des sachets pour le mettre à la poste donc ça c'est quand même des moments un peu drôles parce que on se rend compte que c'est un peu étonnant de faire ça pour des architectes et puis Amako fait ses petits tests il dit la terre elle est super franchement il m'appelle en disant c'est génial ta terre on en voudrait beaucoup d'ailleurs et donc là c'est chouette parce que du coup il y a des perspectives qui s'ouvrent et qui se valident et puis en fait on commence à échanger sur comment faire un chantier participatif ils avaient des expériences notamment avec Studio Lada qui était en train de faire leur chantier participatif à 9 maisons donc voilà ils avaient des bons des bons retours d'expérience on en a bénéficié c'est pour ça que pour moi il y a un enjeu de partager ce qu'un architecte fait peut être utilisé par un autre architecte et puis en fait nous on était plutôt partis sur l'idée de faire acheter à la commune une petite presse pour qu'elle puisse servir dans toutes les communes alentour et potentiellement financée par la communauté de communes et en fait Amaco nous a dit tout de suite il n'y a pas du tout de cailloux dans votre terre donc ça va être compliqué il va falloir ajouter du sable est-ce que tu as des sablières dans ton territoire ? bah non le sable il vient du Rhin donc c'est assez loin donc c'est pas possible bon bah alors du coup on va plutôt faire des adobes donc là une petite montée en compétence des élus j'explique la différence entre des BTC et des adobes ok donc ils me suivent jusque là ah bon on va mettre de la fibre et finalement l'ingénieur de chez Amaco qui travaille avec moi me dit bah c'est quoi la ressource de ton territoire je suis la ressource on a du bocage on a du bois on a de l'herbe mais on a plutôt du foin donc ok bah je vais faire des briques d'adobre avec du foin je vous recommande de tester parce qu'il m'a rappelé deux jours après en disant c'est pas possible le foin ça sent le camembert dans mon bureau ou je ne sais quoi en tout cas il m'a dit j'arrête donc là on se retrouve de nouveau à rechercher et puis finalement je dis bah on est à côté des plateaux du Kersitin donc on a quand même pas mal de paille dans le territoire donc on repart sur la paille donc là la paille ils connaissaient donc ils ont validé assez vite le fait de faire avec de la paille et puis en fait on a cette brique qui n'est pas forcément traditionnelle en termes de format tout simplement à un moment on s'est posé la question de combien de briques on allait devoir manipuler et en fait avec l'acousticien du projet on s'est dit on va mettre qu'une seule brique entre les salles de classe ça fera moins de manœuvre et puis ça permettra à l'entreprise qui mettra les briques en œuvre d'aller plus vite donc on se retrouve à ce format là avec une densité validée par l'acousticien et puis à un moment on lance le chantier participatif au mois de juillet 2022 et donc Amaco est quand même venu trois jours nous aider à démarrer le chantier le premier jour il a tellement plu mais oui dans le nord il pleut qu'Amaco nous a dit non mais un chantier participatif dehors dans le nord c'est sûr que ça ne marchera pas vous allez avoir de l'eau sur vos briques donc on a entre guillemets préempté pour le chantier toutes les tables de la commune pour fabriquer nos briques hors sol en fait parce que d'habitude les briques on les fait au sol et on les séchait et là l'idée c'était de se protéger au maximum donc on a demandé tous les bars d'hommes qu'on pouvait trouver dans le coin pour se protéger des intempéries et on a travaillé sur les tables et en fait ce qui était génial c'est que cette contrainte a fait qu'on avait plein de personnes âgées qui venaient nous aider et qui venaient tous les jours parce que ça leur faisait de l'animation il y avait des jeunes ils pouvaient discuter donc ça a été l'animation pendant tout le mois de juillet à tel point que moi j'avais dit au départ ok on organise ce chantier participatif mais on ne fait pas les week-ends à l'agence il y avait une espèce de ça va faire rire Sabine mais nous on ne veut pas faire ça le week-end donc à un moment la commune dit mais il faut absolument le faire le week-end parce que c'est là où les gens sont disponibles les habitants ils travaillent donc on s'est fait quelques sessions le week-end et franchement c'était chouette parce que les gens ils venaient passer un moment avec nous pour faire des briques en discutant et en fait le fait d'être sur ce format de la table on peut être en vis-à-vis et discuter tout en faisant des briques donc on a fait 3500 briques en un mois dans la cour d'école donc de nouveau on s'installe dans la cour d'école au départ on prend un petit bout après un peu plus après un peu plus bon à la fin ils n'ont plus de cours mais les enfants ça les éclate en fait parce qu'ils ont juste envie de venir les enseignants ils nous ont dit non non terre crue ça ne nous branche pas et puis en fait toutes les classes ont participé à la réalisation de briques de terre crue parce qu'en fait ils nous voyaient faire et en fait ils demandaient à leurs enseignants de venir faire des briques de terre crue donc voilà c'était assez drôle alors c'était fin juin début juillet donc c'était possible dans le programme d'enseignement et puis on a eu un temps extraordinaire cette année là donc on a pu faire sécher nos briques très vite en fait on déplaçait les tables pour les mettre au soleil et on les ramenait sous le barnum la nuit pour s'ils se mettaient à pleuvoir et comme on est en mur rural les gens ils venaient même d'assez loin et ils campaient sur place pour faire des briques de terre crue donc je ne sais plus combien il y a eu de participants mais assez nombreux en fait pour un petit chantier participatif et puis voilà là on a nos matériaux qu'on a stockés pendant tout l'été dans la cour de récréation avec les gardiennes du matériau les poules qui font une surveillance en tournant autour des briques de terre crue et puis à un moment tout ça est stocké en vue du projet dans les ateliers municipaux à côté des corps de Noël d'ailleurs qui ne sortent plus pour des questions d'économie d'énergie donc à la place on y met des briques de terre crue voilà et en fait à un moment ce matériau alors je ne vais pas détailler toute la conception mais on est en zone sismique 3 donc ça bouge ça vibre je pense qu'ici vous êtes aussi en zone sismique 3 c'est ça donc voilà vous connaissez donc le bureau de contrôle on était en 5ème catégorie je ne sais pas si ça vous parle mais en tout cas on n'avait pas beaucoup de contraintes au feu parce qu'on a quand même des briques pleines de paille donc ils auraient pu nous embêter avec ça le bureau de contrôle il nous a embêté avec l'aspect sismique en disant vous ne pouvez pas monter des murs à 4 mètres de haut parce que si ça tombe sur les enfants en cas de séisme donc on s'est retrouvé avec tout un dispositif à faire des murs de briques de terre crue sans ATEX parce qu'il n'y a pas d'avis techniques sur les zones sismiques 3 donc on lui a démontré qu'à Mayotte parce que Mayotte c'est comme le nord de la France en fait qu'à Mayotte il faisait donc on pouvait faire comme à Mayotte bref il était un peu fou notre bureau de contrôle mais il nous a suivi et il nous a laissé faire bon la petite blague c'est que l'été dernier le bureau de contrôle la personne qui suivait le projet a changé et en plein été avant même le début des murs de terre crue il nous a envoyé un avis défavorable en disant vous ne pouvez pas mettre en oeuvre ces briques parce qu'elles ne sont pas coupe-feu et elles ne sont pas conformes aux normes sismiques donc là c'était le drame en plein mois d'août et en fait il avait juste mal interprété les documents qu'on lui avait envoyés et il avait cru que c'était une quatrième catégorie donc ça s'est très très bien fini mais ça nous a créé quand même pas mal de stress mais à l'entreprise aussi de savoir si on allait pouvoir après avoir fait toutes ces briques si on allait pouvoir les mettre en oeuvre dans l'école vous imaginez d'avoir passé autant de temps à les fabriquer et qu'à la fin on dise on ne peut pas les mettre en oeuvre là ça serait un non-sens donc ça nécessite en termes de projet beaucoup de travail en amont et d'anticipation des problèmes qu'on peut avoir et clairement c'est notre première expérience de murs de briques de terre crue dans un équipement public fait en chantier participatif avec des briques qui ne sont pas toutes conformes à un standard dans la question de partager ce qui est assez génial c'est que là la commune je ne sais pas si vous aurez accès au powerpoint mais en tout cas la commune si vous allez sur la commune de Gomny elle a fait un film donc là ce qui est super c'est que je ne fais plus de communication je n'ai plus besoin de faire de la communication je n'avais même pas un site internet et la commune communique à ma place et ils s'en débrouillent plutôt pas mal parce qu'ils ont bien compris les aspects bioclimatiques les enjeux de la terre crue et en fait ils racontent ça et ils s'en servent pour communiquer avec leurs habitants mais voilà c'est des outils assez extraordinaires surtout quand c'est des maîtres d'ouvrage qui les mettent en place l'enjeu de former sur un territoire rural c'est de monter en compétence nous les architectes de se former en permanence donc là c'est la formation Propail que je pense que vous connaissez très bien parce que vous la faites dans cette école ce qui est génial on n'a pas cette chance à Lille en tout cas nous on l'a fait venir à la campagne dans la Vénois donc on leur a demandé de créer un module qui en fait on a sondé les entreprises qu'on connaissait on leur a demandé est-ce que vous serez partant pour faire la formation et on leur a fait une liste de participants en disant voilà on a une liste complète pour organiser une formation donc ils nous ont suivis on a squaté une halle de marché et on a fait la formation Propail et du coup les entreprises qui ont été prises sur le chantier ont aussi eu la chance de participer à la formation donc c'est aussi un enjeu de monter en compétence sur le territoire maintenant dans la Vénois j'ai plein d'entreprises qui sont formées pour Propail alors qu'il y en a moins à Lille donc ça fait qu'on devient assez fort et puis après il y a l'enjeu de diffuser de comment on diffuse donc là il y a aussi toujours un enjeu avec les élus et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils le voient une fois donc ils le voient une fois en formation après ils le voient une fois en chantier une troisième fois ailleurs et puis au bout de la quatrième fois ils se sont appropriés cette manière de construire donc c'est ça qui est intéressant pour faire évoluer un territoire je vais vous parler un petit peu de la paille rapidement c'est un peu la même démarche qu'avec la brique de terre crue beaucoup plus facile en soi mais dans la réalité plus compliquée je trouve en fait on avait identifié qu'on avait les petites botteleuses encore présentes sur la commune parce qu'en fait on est une commune où il y a énormément de chevaux et donc en fait ils ont la culture de faire des petits ballots de foin notamment et donc ils nous ont dit on peut faire des petits ballots de paille aucun problème donc je leur ai expliqué bah oui mais il faut qu'ils soient denses hyper denses c'est pas du tout les ballots de paille que vous faites non pas de problème on sait serrer les boulons les ficelles machin pas de problème ok donc on se lance dans une nouvelle aventure donc le début de l'aventure commence dans les champs elle est repérée alors moi en plus j'avais demandé de la paille bio dans mon extrême donc on se retrouve à repérer dans quel champ on peut aller avec toutes les explications de l'agriculteur que là on peut pas parce que les sangliers ont fait des dégâts et qu'il y a des trous et que les petites botteleuses enfin voilà des histoires incroyables je vais passer vite là-dessus mais on décide après les 3500 briques de terre crue le même été de faire 3500 ballots de paille le 3500 je sais pas c'est lié à ce chantier ce qu'on avait calculé par rapport à la paille dont on avait besoin pour cette école et donc tout de suite on se dit une seule botteleuse ça sera pas suffisant donc il y a un sondage sur les agriculteurs du village sur qui a encore une botteleuse et on va mesurer les canaux de sortie parce que c'est ça l'enjeu c'est que toutes les botteleuses fassent la même entre guillemets la même boîte de paille et on est partis dans le champ ça a à peu près mis 3 ou 4 heures avant qu'on fasse des ballots conformes et qui contrôlait les ballots en fait les seules personnes qui étaient compétentes sur le sujet c'était nous donc on s'est retrouvés à faire de la vérification de conformité et à leur dire que ça n'allait pas que c'était toujours pas assez dense et que ça ne marcherait pas et en fait ils serraient les machines ils resserraient les boulons ils cassaient ils appelaient le dépanneur de machines agricoles c'était une aventure en soi on a quand même réussi et on a fait tout un champ où là on a réussi à avoir des ballots de paille conformes le lendemain matin ils étaient tellement rodés qu'ils ne m'ont pas attendu pour redémarrer les ballots de paille et là ils ont changé la variété de blé c'était un hybride F1 et donc en fait la paille ne se compressait pas de la même manière et donc on a dû exclure plus de 500 ballots parce qu'en fait ils pensaient connaître le truc et ils pensaient que c'était bon et donc ils ont voulu prendre de l'avance et donc voilà c'est des méthodes qui sont quand même assez compliquées quand j'en parle au formateur pro paille que j'ai eu il me dit mais pourquoi t'as fait ça c'est un peu dingue d'aller faire ça mais en même temps c'est comme ça qu'on fait évoluer un territoire c'est en leur montrant qu'il faut des ballots de paille beaucoup plus denses pour que ça fonctionne et donc on a été embarqués dans cette aventure nous on a quand même plutôt l'habitude d'aller derrière nos ordinateurs et sur les chantiers donc là on s'est retrouvés en plein champ il fait 35 à 40 degrés on est dans le nord toujours mais il fait quand même chaud donc voilà le côté faire faire avec eux parce qu'il était hors de question qu'on parte c'est à dire qu'on a été embrayés complètement dans le truc j'ai pas mis la photo mais à un moment je me suis retrouvée aux commandes du tracteur bon moi je sais pas conduire un tracteur voilà c'est des moments assez incroyables de vie parce qu'en fait on découvre aussi un métier et des contraintes en fait des consciences en lien avec la météo nous on disait on aimerait bien savoir quand est-ce qu'on va le faire le chantier paille vous imaginez on aimerait bien le mettre dans nos cases du planning de l'agence et puis en fait c'est tombé en pleine vacances de l'agence donc il a fallu mobiliser l'équipe en disant qui veut bien quand même venir pendant les vacances voilà ça génère d'autres process forcément d'essayer de travailler avec ces ressources et puis voilà ce que j'ai appelé richesse c'est qu'à la fin de la journée on a ces ces ballots de paille sur des tracteurs et ça c'est notre matière à construire avec tous les gens qui sont satisfaits il y en a qui sont coincés là-haut parce qu'il faut quand même descendre des tracteurs ça je précise et puis à un moment c'est tous les participants vous voyez c'est les familles qui ont fait les ballots les familles d'agriculteurs qui ont fait les ballots avec nous donc ça c'est assez chouette comme moment humain et puis ils ont la fierté d'avoir participé à la construction d'une école derrière ça on a forcément on a stocké la paille pendant presque on n'avait pas encore désigné les entreprises donc on a stocké la paille là on pouvait donc on l'a stocké dans des bâtiments agricoles avec beaucoup de vigilance en fait par rapport à l'humidité etc et c'est tous les ados du village qui les ont déplacés donc ça c'est pareil en termes d'impulsion c'est à un moment dans un village l'été on s'ennuie mais en fait on s'ennuie pas parce qu'en fait on fait plein d'autres choses et les ados maintenant quand je les croise dans le village ils viennent voir le chantier et puis ils disent bah oui les ballots de paille c'était chouette et tout et en fait à droite vous avez les palettes qu'on a livrées à l'entreprise parce qu'il y a une entreprise qui a repris les ballots derrière pour les mettre en oeuvre et donc quand l'entreprise a été désignée on avait bien expliqué que ça serait les ballots de paille qu'on avait fait qu'il faudrait qu'ils refassent la conformité parce que moi je voulais pas apporter la responsabilité de la conformité des ballots il est venu voir le bâtiment agricole il m'a dit mais c'est pas possible ça marchera jamais votre truc donc j'ai dit donc ça c'est le travail qu'il a fait avec les ballots de paille qu'on a fabriqués c'est la première fois que je vois un caisson paille qui est aussi dense c'est à dire qu'on ne pouvait pas je n'arrivais pas en allant faire le contrôle dans l'entreprise je n'arrivais pas à mettre la main dans le caisson ça c'est un peu la règle quand on se construit en paille c'est que l'isolant il soit densément partout j'avais déjà construit en paille et c'est la première fois que j'avais une et en fait ce qu'il m'a expliqué c'est qu'ils ont mis beaucoup de coeur à valoriser la ressource qu'on leur avait proposée parce qu'en fait ils avaient compris toute l'énergie que ça avait mobilisé et tout le sens que ça avait pour la commune et donc là quand on a une entreprise qui joue le jeu comme ça c'est assez extraordinaire en termes de performance à quoi on arrive j'arrive un peu vers la fin sur ces questions d'expérimentation pour moi il y a un enjeu c'est le partage c'est le partage c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire 5 heures de train pour venir partager cette expérience et puis partager au jour le jour à qui veut comment ça s'est passé qu'est-ce qu'on a nous expériences les retours positifs les retours négatifs et là c'est une visite de chantier c'est à peu près l'état du chantier c'était en septembre donc c'était un peu l'état du chantier actuellement et donc c'est aussi partager avec la communauté des architectes et des gens qui construisent comment on peut faire et quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées et puis l'exploration elle se fait tout le temps en fait forcément ma famille en tout cas mon fils il est embrayé là-dedans c'est-à-dire que lui il ne vit que par la terre crue quand il passe devant l'école il dit c'est là qu'on a fait les briques de terre crue parce que ça l'a marqué c'est là qu'on a fait les balles de paille il a passé les plus belles journées de sa vie dans les tracteurs il ne faut pas croire donc voilà c'est aussi cette exploration elle est aussi un moment de vie et il faut y prendre du plaisir sinon ça ne marche pas l'expérimentation c'est se former en permanent je vous ai parlé de Hamako chez qui je me suis formée je me suis formée avec Simon Tessou donc c'était chouette et on faisait pas mal de choses ensemble en expérimentation et puis aussi de ce qui marche de ce qui ne marche pas donc ça c'est il ne faut pas lui dire mais ça c'est le mur qu'on a fait avec Simon Tessou en terre coulée on en rigole encore beaucoup aujourd'hui parce que ni l'un ni l'autre on a réussi à construire en terre coulée et en fait je pense que je n'irai même pas vers cette technique-là parce que je ne la trouve pas appropriée au territoire dans lequel je suis mais c'est aussi en faisant c'est ce que j'ai appelé déconvenu mais c'est aussi en testant des choses qu'on identifie les voies vers lesquelles on veut aller et ce qui nous plaît et ce qui a du sens par rapport à un territoire et puis le faire faire les ballots de paille oui faire les briques de terre crue et moi j'ai plutôt tendance quand je me forme à chercher les formations sur chantier avec la partie théorique évidemment qui est indispensable à notre pratique mais aussi la partie pratique et là honnêtement quand je me suis formée aux chambres projetées je me suis rendu compte de la capacité physique qu'il fallait pour faire ça de porter la lance de porter la lance sur l'épaule globalement on est capable de le faire une demi-heure après on s'arrête donc c'est aussi se rendre compte de la pénibilité de l'action de construire et de trouver les bons outils les bons leviers pour le faire sur cette même formation il y avait donc là c'est terre-chambre c'est pas chaud-chambre c'est terre-chambre dans l'idée d'utiliser l'argile lucide à mélanger avec du chambre donc là c'est terre-chambre branchée donc ça c'est des superbes expériences parce qu'une fois qu'on l'a fait on est capable de projeter différemment de concevoir différemment avec ces matériaux en tout cas c'est mon ressenti et je suis capable d'expliquer sur le chantier comment il faut faire donc ça c'est bien parce qu'on a quand même des entreprises qui parfois n'ont jamais fait ces techniques-là et qui découvrent parce qu'ils ont réussi à obtenir un marché public ou parfois il y a une entreprise qui répond et donc là elle marchait même si elle n'est pas hyper compétente à la fin elle a le marché donc elle le fait et puis les moments de partage ils sont essentiels ils sont à tous les niveaux dès que c'est possible j'essaie de le faire là à gauche c'est un moment de chantier c'est assez drôle en fait la personne en noir c'est le couvreur qui est en train d'expliquer aux maçons et aux charpentiers comment il faut faire l'étanchéité du voile en béton pour être sûr que ce soit étanche donc voilà c'est des petits moments où on rigole quand même beaucoup et qui font aussi monter en compétence et puis à la fin le couvreur dit je vais vous le faire parce que nous on a l'habitude de faire ce type d'étanchéité donc ça c'est générer aussi l'envie de travailler ensemble aujourd'hui sur les chantiers il y a parfois du travail un peu déconnecté des choses et donc de retrouver cette volonté de construire le projet ensemble et puis là c'est les étudiants de l'école d'architecture de Lille c'est le charpentier qui prend la main et qui explique son métier les difficultés qu'il a rencontrées sur le chantier et ça c'est des moments vraiment importants pour moi pour comprendre cette matière et puis pour finir sur une petite note d'humour joie et détresse d'un territoire je vais commencer par les détresses pour finir par les joies les détresses j'ai mis cette carte postale parce que ça c'est un peu l'image des villages dans lesquels j'ai l'habitude de travailler et aujourd'hui ça ressemble à ça donc vous voyez c'est assez conforme à la carte postale ancienne et en fait c'est une église qui n'est pas classée qui est quand même très belle toute petite avec un mur en périphérie du cimetière qui est assez incroyable et voilà ce qui se passe donc ça c'est mes grandes détresses c'est à dire que là on a des arbres qui ont plus de 200 ans qui vont être abattus tout simplement parce qu'il y a quelques racines et que ça fait bouger un tout petit peu le mur et qu'on n'accepte pas ça et que la solution qu'on trouve c'est d'abattre les arbres donc ça ça fait partie des choses qui me révoltent en fait tous les jours sur cette commune là j'ai pas agi en tout cas parce que j'ai pas appelé la DRAC parce qu'on s'est fait refuser un permis et qu'on était déjà complètement dans le collimateur de la commune donc là j'avais une obligation un peu éthique vis-à-vis de mon maître d'ouvrage de pas avoir un deuxième ou un troisième refus de permis donc on n'a pas je sais pas s'ils les ont abattus il y a une association d'écologistes qui se sont mis sur le sujet mais je trouve ça triste pour notre patrimoine paysager et patrimoine aussi architectural parce que les deux arbres ils sont en lien avec cette église et que cette ambiance ça travaille ensemble en fait et puis dans notre genre de détresse j'en ai vaguement évoqué avant c'est la capacité à préserver nos ressources et notre capacité à préserver notre savoir-faire je vous ai dit il n'y a plus de Syrie du tout ça c'est la dernière briquetterie de mon territoire qui est à Marly qui est sur le site de l'extension d'un golf voilà j'ai tout dit je pense au revoir c'est un four Hoffman de 1904 ça ressemble à ça à l'intérieur ça produit toutes les briques du territoire que tous les maçons du territoire utilisent donc voilà ça c'est là pour le coup je pense qu'on ne va pas se taire parce qu'il ne reste plus que en fait ils ont au lieu d'imposer la démolition de la briquetterie ils ont bloqué tous les dossiers d'extraction de terre donc en fait la briquetterie n'a plus de terre pour fonctionner et donc ils organisent la mort de la briquetterie et ça c'est les élus c'est les élus c'est une métropole c'est dépendant de Valenciennes métropole donc voilà on est en train de réfléchir à comment on peut quel levier on peut avoir et en fait on a quand même des leviers c'est qu'on a des politiques qui sont prêts à faire avancer qui ont été un des gens avec qui j'ai fait des ateliers participatifs on a notamment maintenant un sénateur qui vient d'être élu et voilà je ne sais pas si on y arrivera mais en tout cas ça fait partie de mes grandes détresses de voir ce qui reste disparaître et ça continue à disparaître donc si on a pu ces briquetteries là évidemment on sera complètement dépendant des briquetteries belges et robotisées là on parle de 25 emplois 25 personnes dont certains ne savent pas lire et écrire alors vous voyez c'est aussi une détresse humaine je trouve parce que voilà ces gens là ils ont quand même beaucoup de difficultés à retrouver de l'emploi derrière et puis un savoir-faire qui va complètement disparaître et puis quand même les joies pour finir sur une note très positive les joies c'est ces murs de terre qu'on a réussi à mettre en oeuvre qu'on a fabriqué cette ressource et puis la mairie elle se fait plaisir elle organise une petite soirée dans le chantier bref c'est du jamais vu mais c'était sécurisé ça s'est très très bien passé et puis les entreprises elles jouent le jeu elles nettoient le chantier on a un chantier nickel et elles sont fières de travailler là donc ça ça fait partie des joies et puis une joie qu'on voit pas complètement c'est que les murs de terre crue ils ont été essentiellement montés par des femmes et donc reféminiser le chantier moi je trouve que c'est éthiquement c'est quand même pas mal et puis on a des matières qui sont de très grande talité avec des murs pour la petite histoire les murs ils devaient être enduits en terre crue et en fait comme les gens ont fait les briques ils nous disaient vous allez quand même pas nous cacher les briques qu'on a fait avec des enduitaires donc on a choisi de faire une face enduite pour mettre le côté de la brique qui est pas forcément très beau et une face visible et ça permet aussi de passer tous les câblages électriques sur la face non visible enfin qui est enduite voilà puis les joies c'est quand les gens se sont appropriés les questions bioclimatiques et qu'ils les comprennent et qu'ils nous disent mais vous avez pas mis des bords de toit là pourquoi vous mettez pas des bords de toit ça commence à être intéressant en fait de faire des projets quand on commence à nous interpeller sur ces sujets là et puis même si on travaille sur la ressource de continuer à se faire plaisir d'un point de vue architecturale avec la ressource locale on est capable aussi d'inventer plein de détails architecturaux et ça c'est beaucoup de joie en fait quand on arrive à le faire voilà et puis tous ces gens avec qui on a fait des balles de paille ça marque en fait et c'est plutôt très positif je trouve voilà j'ai fini j'ai à peu près non j'ai pas respecté le timing en tout cas merci de m'avoir écouté et je pense qu'il y aura peut-être des questions et bien merci beaucoup Amélie pour cette conférence très inspirante qui devrait générer beaucoup de questions de la part des étudiants et des professionnels présents et notamment des étudiants de licence 3 qui ont eu un cours hier sur la paille et d'autres cours sur la terre crue voilà ils ont beaucoup de chance pardon ils ont beaucoup de chance ah oui ah oui alors est-ce qu'il y a des premières questions bonjour merci beaucoup pour cette conférence c'était très intéressant vous avez parlé de j'ai l'impression que vous vous formez beaucoup et tout le temps aux nouvelles pratiques je me demandais comment ça se passe quand on travaille en agence ça est-ce que c'est sur du temps personnel est-ce que c'est financé par l'agence ou c'est personnel et ce genre de choses là pratiquement aussi comment ça s'organise en fait moi je me suis beaucoup formée quand j'ai entre guillemets changé de vie où je travaillais dans une agence parisienne et quand je me suis mise à mon compte j'avais vous l'avez compris j'avais pas énormément de travail j'avais un projet à la fois et donc j'ai fait beaucoup beaucoup de formation tout ce que je trouvais que ce soit chez Amaco à l'école d'architecture de Lille voilà tout ce qui était à ma portée je le faisais je me suis beaucoup formée sur la construction moi notamment il faut savoir qu'il y a une obligation de formation des architectes donc ça c'est l'ordre l'ordre a mis un peu les pieds dedans récemment enfin pas si récemment que ça mais en rappelant qu'on avait une obligation de formation donc tout le monde a l'obligation de continuer à se former donc moi j'explose les quotas de l'ordre quand je rentre mes formations j'en rentre 3-4 et c'est bon mais dans les agences évidemment que vous devez aussi vous former on cotise pour que les gens se forment donc après quand vous vous formez le coût il y a un coût pour l'agence évidemment mais ça fait partie des choses qui sont à mon sens obligatoires moi par exemple chez moi il y a à peu près tout le temps une propaille par an voire deux où il y a des gens de l'agence qui se forment tout le monde y passe et l'enjeu c'est qu'il y ait une montée en compétence générale par ce qu'on fait en chantier et par aussi le fait de se former et cette formation elle est payée par votre employeur tous les architectes de Nantes vont me détester j'ai pas entendu la fin je ne suis pas sûre que j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que tous les projets de l'agence ils sont un peu dans cette éthique là donc moi je m'éclate je ne peux pas dire autre chose après j'ai passé quand même 10 ans à ne pas avoir de travail dans ce territoire à tel point qu'à un moment je revendiquais le fait d'aller construire ailleurs et donc j'allais à 2 ou 3 heures de l'agence sans construire d'autres choses on a des chantiers à 2 ou 3 heures de l'agence parce que je considérais que le territoire n'était pas à l'écoute de ce que je proposais donc ça a mis 10 ans voilà il faut juste être patient et c'est assez marrant parce que Simon Tessou que je croise en formation et que voilà avec qui j'échange pas mal que vous connaissez forcément parce que son travail il est incroyable et bien il m'a dit tu verras au bout de 10 ans et je lui dis arrête je suis à 9 ans là c'est tu te moques de moi et il y a eu une explosion de la commande au bout de la 10ème année alors qu'il n'y a que 3 ou 4 bâtiments construits vraiment à l'agence alors il y a quelques maisons mais ça a fait un effet boule de neige et il faut savoir qu'en milieu rural quand vous construisez dans une commune le maire il parle au maire voisin et il dit ah je travaille avec une architecte ça change un peu les manières parce qu'en fait le problème du milieu rural c'est qu'ils ont eu l'habitude d'avoir un architecte marché public ou pas marché public c'est cet architecte et moi je me suis confrontée à ça pendant 10 ans c'est à dire que les communes elles avaient leurs architectes et c'était tout le temps la même personne et je leur disais mais vous savez les marchés publics ça existe mettez en concurrence les gens et en fait ils ne le faisaient pas donc aujourd'hui moi je défends les marchés publics donc parfois je ne suis pas retenue sur des choses là on a un projet de salle des fêtes on a proposé on les a accompagnés dans une toute petite étude de faisabilité en leur disant on peut isoler par l'extérieur en paille je ne suis pas sûre que ce sera moi qui serai prise donc voilà c'est le jeu aussi mais en fait le jeu c'est de faire monter en compétence tout le monde et en fait les autres architectes du territoire ils sont en train de se dire il va falloir qu'on se mette au biosourcé alors j'ai un cran d'avance parce que ça fait plus de 12 ans que je ne fais que ça donc voilà du coup j'arrive à me défendre pas mal quand on est mis en concours et ça marche plutôt bien mais je ne pense pas que c'est facile il faut vraiment faire ses preuves et pour moi ça a été plus dur qu'en ville parce qu'en ville si j'étais restée à Paris j'étais à JAP et peut-être que j'aurais eu des commandes rien que par le fait d'être à JAP en tout cas c'est ce qu'on m'a dit et le ministère nous donnait une liste de contacts chez la CHAMP chez tous les bailleurs sociaux pour que les AJAP puissent construire je n'ai pas eu cette chance là donc voilà mais en même temps je suis très contente de ce que j'ai construit aujourd'hui et du réseau parce que parfois les maires m'appellent en disant j'ai de la surchauffe dans mon école est-ce que tu peux m'aider bah oui je peux vous aider évidemment il y a une proximité qui s'installe et puis en fait on finit c'est des moments j'en ai pas parlé dans ma présentation mais on passe des euros de concours on sort avec un morceau de gâteau aux pommes franchement si vous trouvez ça en ville je reviens construire en ville et les pommes du village c'est comme ça que ça me plaît de travailler il y a une vraie construction d'un dialogue et d'une transparence avec les maîtres d'ouvrage je rebondis là dessus sur le gâteau aux pommes tu as mentionné les difficultés que tu peux avoir pour te créer un réseau tu as parlé notamment des bureaux d'études qui sont pas très présents dans le territoire est-ce que tu ça rebondit sur la question qui vient d'être posée quelles sont les difficultés plus globalement ou les facilités à travailler plutôt en environnement rural les difficultés c'est le réseau alors moi j'ai eu une difficulté supplémentaire c'est que j'avais travaillé que à Paris j'avais jamais travaillé en tant qu'architecte dans le nord de la France donc j'ai fait le pas de Paris à la campagne sans avoir de réseau nordiste donc voilà j'ai dû me construire un réseau parce que j'allais pas partir avec les gros bureaux d'études parisiens ils seraient jamais venus à la campagne enfin je sais pas s'ils seraient venus ou pas d'ailleurs mais on a quand même des acousticiens qui sont à Paris etc on a quand même des gens avec qui on travaille qui sont à Paris mais du coup il y a eu une grande difficulté à trouver les bureaux d'études qui avaient la même éthique que moi c'est à dire qu'ils avaient envie de faire ça parce qu'en fait c'était pas forcément évident d'aller faire la démonstration que quand on sortait le graphique on gagnait de degrés enfin il y a un effort supplémentaire à faire il y a l'étude qui est faite dans tous les projets et puis il y a l'effort d'aller analyser comment le bâtiment se comporte est-ce qu'il y a un moment de vigilance à quel moment il faut être vigilant et ça moi j'ai eu la chance de trouver une ou deux personnes qui m'ont suivi dans cette aventure qui sont des gens qui avaient eu un parcours professionnel avant plutôt des gens en reconversion j'ai beaucoup beaucoup travaillé pendant dix ans avec le même bureau d'études qui était tout seul et qui avait travaillé dans l'industrie automobile avant d'être bureau d'études thermiques qui était formé au passif qui est responsable de la fresque du climat dans les Hauts-de-France et qui avait une éthique extrêmement forte et donc les études qu'il faisait elles avaient beaucoup de sens en fait c'est parce qu'on savait vraiment les exploiter nous les architectes on a eu des moments un peu plus compliqués avec des bureaux d'études moins impliqués et puis ce bureau d'études là il a fait le choix de ne pas grossir donc aujourd'hui il n'est plus capable de nous suivre peut-être je ne sais pas s'il avait raison ou pas mais en tout cas aujourd'hui il y a une vraie difficulté et le réseau il s'étend en fait il s'étend par les gens qui font partie du réseau français de la construction Paris c'est à dire qu'on se regroupe qu'on a de l'appétence pour des techniques et qu'en fait on se rencontre et à un moment on trouve d'autres bureaux d'études et on se renseigne et en fait il y a un réseau qui se constitue par des gens engagés sur ces jeux là je fais partie du projet de recherche PNTR où j'ai présenté ce que j'ai fait mais en fait le fait d'aller aux présentations ça permet aussi de créer un réseau et de savoir il y a tel bureau d'études qui est là qui peut nous aider sur ça et puis de construire en fait un réseau et puis la difficulté c'est aussi d'avoir les entreprises qui savent répondre j'ai une seule entreprise qui sait répondre en terre crue alors c'est facile je lance un marché public ils sont tous seuls à répondre donc voilà ils savent qu'ils vont l'avoir donc voilà il y a un enjeu de déploiement des choses après on dialogue aussi avec des plus grosses entreprises on dialogue avec EFage EFage aujourd'hui me dit comment on fait pour construire en bloc de chambre Madame Fontaine je dis déjà vous vous formez vous réfléchissez à pourquoi vous voulez construire en bloc de chambre donc c'est drôle c'est parce que du coup on sent que les gens se posent beaucoup beaucoup de questions sur comment on peut construire demain donc je pense que les choses sont en train d'évoluer et qui voilà pourtant les techniques de maçonnerie enfin de terre crue sont basées sur la maçonnerie donc beaucoup d'entreprises devraient pouvoir répondre à ça ouais mais pour l'instant c'est pas encore totalement le cas malheureusement moi je suis convaincue que c'est les maçons qui doivent prendre cette compétence là aujourd'hui nous on fait des lots terre crue pour être sûr d'avoir quelqu'un parce que sinon on se retrouve avec personne en grosse avant parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la terre crue et ils stressent voilà donc il y a un enjeu de rassurer en fait d'arriver à rassurer les entreprises d'arriver à rassurer les maîtres d'ouvrage et puis en fait une fois qu'on a construit une fois c'est facile parce qu'on peut aller montrer ce qu'on a fait voilà on l'a fait là et tout le monde dit bah oui vous l'avez fait donc c'est bon c'est pas si facile que ça en réalité mais il y a un enjeu de diffuser cette connaissance là et de montrer ouais j'ai une question enfin une petite question rapide vous avez dit que vous avez gagné deux degrés avec les murs en terre crue c'est comment ça marche c'est juste une question d'inertie ou c'est oui en fait c'est un bâtiment qui est en construction bois qui a une isolation en paille donc il a déjà un déphasage assez important et en fait on s'est rendu compte qu'en rajoutant la terre crue on rajoutait du déphasage dans les salles de classe parce que les parois des salles de classe elles sont pas très importantes il y a beaucoup de vitrage et donc le fait de venir mettre ces murs en terre crue permettait d'améliorer le confort et d'ailleurs on l'a vu en plein chantier on avait pas encore les fenêtres extérieures et on sentait ce qui est assez incroyable parce qu'on sentait la fraîcheur quand il a fait très chaud au mois de septembre on sentait la fraîcheur qui émanait des murs de terre crue donc voilà en fait il y a aussi un enjeu d'arriver à faire visiter les bâtiments moi j'ai visité beaucoup de bâtiments dans le ralberg sur la construction bois et c'est comment on arrive à transmettre ce bien-être dans les bâtiments en bois dans les bâtiments en terre et le fait de s'y sentir bien et je pense que quand on fait visiter les chantiers on n'est pas totalement au stade fini donc il faut aussi avoir des moi j'ai demandé aux gens qui subventionnent notamment la région des Hauts-de-France elle subventionne beaucoup la construction un peu innovante donc moi je me c'est assez facile ils ont pas mal de subventions et je leur dis mais ok vous subventionnez mais vous obligez à ce que les bâtiments et puis c'est ouvert après pour d'autres publics c'est-à-dire que la crèche que j'ai construite aujourd'hui au grand drame de tout le monde on ne peut plus la visiter Dominique Gosa-Muller voulait absolument la visiter j'ai dû lui répondre non elle n'est plus visitable donc voilà c'est aussi que ce soit un partage de ce qui a été fait et qu'on puisse encore partager 5 ou 6 ans après merci pour votre conférence c'est super intéressant moi j'aurais voulu savoir plus dans votre agence combien vous étiez quel type de profil c'était est-ce que c'est dur de recruter aussi ou pas très long sujet aujourd'hui on est 8 avec pas mal de comme j'enseigne à l'école de Lille j'ai des étudiants qui viennent dans mon agence qui rêvent de ces matériaux là en fait ils viennent parce qu'ils rêvent de ces constructions mais ce qu'ils ne se rendent pas forcément on parlait avec Sabine juste avant mais ce qu'ils ne se rendent pas forcément compte c'est que c'est le vrai milieu rural et qu'on a une autre vie qu'à la ville donc il y a un enjeu que si vous avez envie d'aller dans une agence en milieu rural déjà de connaître qu'est-ce que c'est que la vie en milieu rural et qu'est-ce qui est différent et d'en avoir envie et après les profils moi j'ai plutôt des profils de jeunes architectes que j'ai formés que je continue à former donc ils font les propailles ils font les sessions de Fibbois pour se former à la construction bois et maintenant je suis un peu comme toutes les agences malheureusement c'est que je demande à ce qu'ils aient déjà suivi du chantier parce que de débarquer dans une agence sans jamais avoir fait de chantier et d'arriver sur ces sujets là ça rajoute une complexité mais en tout cas moi je demande à ce que tout le monde fasse du chantier ça me semble indispensable et le chantier c'est beaucoup de joie j'ai encore trop d'anciens étudiants qui me disent au bout de 6-7 ans on a encore jamais fait de chantier pour moi c'est pas possible parce que le chantier doit être la suite c'est que quand vous arrivez dans une agence même si vous êtes jeune vous êtes compétent pour aller sur un chantier alors il faut écouter il faut apprendre et vous allez apprendre tellement sur un chantier mais il n'y a pas de j'ai pas un profil spécifique même s'il y a beaucoup de jeunes plutôt à l'agence et de femmes on est très 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 féminisés c'est pas volontaire c'est les candidatures qui arrivent quand tu parles de femmes tu disais que le mur en terre crue a été monté par des femmes est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? le hasard ? ouais je pense c'est un peu le hasard et que c'est peut-être des techniques qui attirent plus les femmes je n'ai pas fait de recherche là-dessus mais je me demande si le développement de la terre crue et s'il n'y a pas plus d'artisanes de la terre crue que d'artisans sujet à creuser mais en tout cas là il y avait bon voilà Lucie et Charlie qui sont les entrepreneurs donc un homme et une femme les gens qu'ils ont accueillis sur le chantier soit en formation soit qu'ils ont embauchés pour faire ce chantier c'était uniquement des femmes c'est intéressant de voir comment ça et puis ils m'ont raconté un peu leur expérience où les maçons du Grosse Oeuvre venaient leur dire mais pourquoi vous ne mettez pas du ciment en montant les murs de terre crue donc c'est drôle ils venaient leur donner des conseils sur comment aligner les briques donc en fait ça les intéresse je pense que l'étape d'après c'est que ce soit eux qui le fassent le fait de voir ça questionne beaucoup les gens on a des écoles qu'on rénove en bloc de chambre et c'est une entreprise qui ne fait que du chambre qui a eu le marché et le Grosse Oeuvre il va regarder avec attention en fait il se dit en fait c'est pas compliqué c'est simplement des blocs comme des parpaings plus légers donc plus faciles à mettre en oeuvre à assembler entre eux donc je pense que le fait de voir va permettre de faire évoluer ces pratiques j'ai beaucoup d'espérance sur le sujet bonsoir merci d'avoir fait 5 heures de train j'ai encore 5 heures au retour 10 heures alors c'est une question un peu triviale j'ai envie de parler d'une question à propos d'argent vous faites passer beaucoup de temps j'ai l'impression à expérimenter à faire de l'accompagnement qui semble être complètement en dehors des missions traditionnelles de la loi MOP comment vous arrivez à vous faire est-ce que vous faites payer pour ça est-ce que vous valorisez tout le temps que vous y passez alors j'ai quand même été pendant 10 ans toute seule je le dis parce que c'est important et j'ai vécu pendant presque 10 ans de mon salaire d'enseignante à l'école d'architecture de Lille donc voilà il faut quand même le savoir ça fait éternuer il faut quand même le savoir c'est important c'est un choix que j'ai fait aussi un choix de vie clairement que j'ai fait j'ai aussi eu une maternité pendant ces 10 ans qui a beaucoup beaucoup impacté ma vie professionnelle c'est-à-dire que quand mes maîtres d'ouvrage se sont rendus compte que j'étais enceinte je n'ai plus eu de commande du tout mais vraiment du tout c'était consternant donc voilà ça a été un 10 ans assez chaotique et après sur le côté financier les études les tables rondes que je vous ai fait voir moi je l'ai fait payer alors pas très cher par rapport à ce qu'on pourrait demander parce que je voulais les tester mais en fait j'essaie d'être je ne suis pas sûre qu'on ait rentré complètement dans nos frais mais en tout cas j'essaie d'être par principe de faire payer quelque chose en fait ils nous ont souvent demandé des études de faisabilité sans vraiment savoir ce qu'ils voulaient donc moi je leur ai dit alors on peut faire un plan masse pour faire ça mais on va surtout faire des ateliers participatifs en fait j'ai transformé la commande pour que cette commande soit rémunérée à minima et après évidemment pour moi c'est un travail sur le territoire je travaille beaucoup avec le parc naturel et parfois ils me disent mais tu vas finir par venir travailler avec nous je ne sais pas j'aime bien la maîtrise d'offres quand même mais c'est un travail de pédagogie dont personne ne s'est emparé sur ce territoire en fait donc il faut qu'en fait au parc naturel régional de la Vénois il n'y a pas d'architectes il y a des conseillers en énergie partagée qui font un super boulot sur toute la partie isolation des bâtiments rénovation thermique mais qui n'ont pas ces compétences d'amener vers la conception et la programmation et globalement quand ils font un marché d'assistant à maîtrise d'ouvrage ils s'en sortent avec des sommes impossibles et qui font que les projets ne se font pas donc il y a un enjeu de se mettre à leur portée et de modifier la commande pour qu'elle soit entre guillemets rentable je dis vraiment entre guillemets rentable parce que je pense que ça ne l'était pas aujourd'hui ce qui est rentable c'est qu'on est retenu à concourir face à des grosses agences lilloises et que c'est nous qui gagnons et quand on a un gros projet qui est gagné l'agence elle vit sur ce gros projet je pense que ces leviers là tout le monde les connait c'était les dix premières années qui ont été compliquées parce que j'ai fait aussi le choix d'être en milieu rural et puis de m'amuser et d'avoir un enfant ouais heureux le bon en fait je je fais partie de de yellow qui développe la filière paille hachée et du coup je sais que dans le nord on a beaucoup de paille quand même on a les grosses coopératives là-bas qui on a de la ressource mais tout à l'heure pour un des projets vous disiez vouloir utiliser du foin du coup ça me pose cette question c'est quoi pour vous un produit local en fait parce que c'est pas à l'échelle de la région est-ce que c'est à l'échelle du département enfin voilà alors il y a peut-être il y a différentes notions de local en tout cas moi j'ai cessé de travailler sur l'hyperlocal parce que l'hyperlocal c'est-à-dire au territoire du parc naturel dans lequel je suis installée c'est de l'emploi et c'est ça qui est aussi intéressant dans un territoire qui a quand au journal télévisé de TF1 ou de France 2 je ne sais pas lequel quand il y a un problème sur l'emploi la ville qui est utilisée c'est Fourmi qui est avec 30% de chômage ou 35% de chômage qui est dans mon territoire voilà et vous pouvez être sûr que c'est de cette commune-là parce que c'est tout le temps celle-ci donc ça montre un peu l'enjeu aussi qu'il y a dans le territoire en termes d'emploi donc moi j'essaie d'être sur l'hyperlocal parce que je trouve que c'est intéressant en termes de redéploiement de dynamique et puis du coup il y a aussi voilà en termes de subventions etc. on arrive à défendre des projets de territoire il y a des territoires un peu administratifs c'est-à-dire avec des subventions qui sont données donc ça pour moi c'est intéressant après évidemment la ressource l'idée c'est qu'elle vienne des Hauts-de-France là on vient de gagner un projet on a mis de la tuile on n'a pas de tuileries dans la Vénoie donc on est en train d'aller regarder des tuileries dans les Ardennes et pour moi ça reste quand même un matériau local après l'histoire de la paille il y avait un enjeu de démontrer que le territoire pouvait produire de la paille parce qu'en fait notre coopérative de paille elle est plutôt du côté d'Arras ça a deux heures de route donc voilà c'était aussi démontrer qu'on pouvait nous être porteurs de ressources et d'apporter de la ressource c'est un territoire qui est quand même très pauvre en comparaison à des territoires plus urbains il y a une très grande pauvreté dans ce territoire lié notamment à la disparition des usines textiles alors que c'était pas très connu mais c'est une des raisons Merci pour cette très belle conférence qui était inspirante je voulais savoir à propos des assurances comment ça se passait aussi vis-à-vis du fait qu'il y a certaines assurances qui ne sont pas prêtes à couvrir certains bâtiments parce que c'est construit avec des matériaux certains matériaux spécifiques pour le coup alors sur la paille c'est simple il y a les règles pro paille donc si on est dans le cadre on est assuré enfin moi on considère que c'est une technique courante après le débat c'est les murs en terre cru que j'ai fait dans cette école en zone sismique sans ATEX là le bureau de contrôle il a fait une étude de risque l'étude de risque c'était une réunion il nous a demandé tout un tas de principes et après c'est pas structurel en fait c'est à dire que quand il y a une question d'assurance dès que vous allez pas être sur les questions structurelles ça va entre guillemets simplifier les choses c'est à dire qu'on est sur du doublage qu'on est sur des parois là les murs de terre crue ils ont aucun rôle porteur même ils sont autoportants le seul problématique c'était qu'il fallait pas qu'en cas de séisme ça s'écroule sur les enfants donc on a mis tout un tas de dispositifs il y a des tiges filetées à certains endroits il y a des listes qui reprennent et qui voilà donc il y a un peu plus d'éléments qui fixent les choses ils ont pas été embêtés pour assurer ils ont eu dommage d'ouvrage je pense que voilà ils demandent beaucoup plus de documents ils demandent est-ce qu'on a été accompagné par un bureau d'études de terre est-ce que voilà ils demandent ils affinent quand ils assurent le bâtiment la compétence de l'équipe en fait donc moi j'ai pas mal de formation donc j'arrive à démontrer que je me suis formée sur ces sujets-là et puis après on a un bureau d'études spécifique sur la question acoustique sur la question la question acoustique ça pose pas de question d'assurance mais on démontre que l'équipe elle est compétente et en général ça se gère mais je fais pas non plus des trucs complètement c'est très raisonné c'est-à-dire qu'on y va par étapes ça marche on va un peu plus loin ça marche un peu mieux on va encore plus loin et vraiment c'est dans cette démarche-là c'est une mesure du risque et puis même si le bureau de contrôle il dit rien il y a un moment il faut se poser la question de quel risque on prend nous en tant qu'architecte on a une responsabilité donc ça il faut vraiment se poser la question il y a un enjeu que je n'arrive pas à faire aboutir aujourd'hui mais peut-être que Bettina me donnera la réponse lors de notre repas après on n'a pas le droit en France de mettre des matériaux biosourcés en parements derrière les parements acoustiques donc ça veut dire que l'élément qui est le plus en contact avec l'air intérieur n'est pas biosourcé c'est-à-dire que ce n'est pas une laine de bois ce n'est pas une laine d'herbe ce n'est pas une laine de ce n'est pas du métis non plus ce n'est pas du recyclage c'est forcément une laine de verre et ça pour moi c'est un des chevals de bataille de l'agence c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place on n'a toujours pas trouvé et donc on fait des bâtiments avec une qualité d'air excellente et sur ces niveaux-là il y a un article de la M6 ou 8 6 je crois qui dit protection des isolants biosourcés donc soit vous mettez du placo devant soit ça ne marche pas donc tous les dispositifs acoustiques les lames de bois que vous voyez dans les bâtiments derrière vous avez de la laine de verre en soi c'est un non-sens pour des questions d'incendie il faut aussi savoir qu'aujourd'hui il y a un plaidoyer pour les bâtiments bois il y a eu quelques incendies qui font beaucoup de mal à la filière bois paille et terre aussi terre un peu moins mais où en fait il y a une réglementation qui est en train qui est en fait issue de la doctrine des pompiers de Paris merci qui est en train d'être appliquée un peu partout en France et moi j'ai cette doctrine elle est dédiée aux bâtiments de plus de 8 mètres et les SDIS donc les pompiers qui analysent les permis ils l'appliquent au bâtiment en rez-de-chaussée chez moi donc il y a aussi un enjeu à sensibiliser si on veut continuer à construire là il y a un vrai enjeu il y a un texte qui est sur le bureau d'un ministre qui va décider ok il va appuyer sur un bouton et là on ne pourra plus avoir de bois à l'intérieur des bâtiments qui reçoivent beaucoup de public donc ça c'est aussi des enjeux à saisir alors les filières elles s'en saisissent mais elles n'ont pas les moyens qu'ont les lobbies de tout un tas d'autres matériaux pour moi la question de l'assurabilité elle est aussi la question du bon sens de ne pas prendre trop de risques mais aussi de faire avancer vers des choses plus saines et plus en cohérence avec les enjeux environnementaux je ne sais pas s'il nous reste quelques minutes il faut qu'on arrête cinq minutes d'accord très bien je voulais revenir sur la qualité de l'air parce que c'est le sujet que tu as abordé en tout début c'est vrai on en parle très très peu ça me rappelle d'ailleurs que je suis intervenue à l'école en tant que contractuelle je crois que c'était en 2008 sur le thème de la qualité de l'air à l'époque à l'île ? non non ici à Nantes à Nantes juste une fois maintenant il faut un cours pour tout le monde oui complètement donc pour la CVE CPS j'ai l'impression que ça n'avance pas d'Iota pas d'Iota justement et tu montrais très justement que avec une des premières diapos que la qualité la pollution de l'air intérieur peut être plus important que l'air extérieur ce qui est quand même le comble à cause de l'école et toutes les substances en fait on est mobilisé on est mobilisé sur la qualité de l'air extérieur Paris a fait énormément de progrès les cartes que je vous ai fait voir c'est des cartes de quand j'ai déménagé aujourd'hui si vous les regardez vous verrez que les pollutions elles ne sont plus si importantes à Paris en tout cas il y a eu beaucoup d'efforts même si ce n'est pas parfait il y a une prise de conscience par contre la prise de conscience sur la qualité de l'air intérieur il faut savoir qu'il y a des décrets qui sont passés il y a une obligation moi je m'amuse un peu de temps en temps mais il y a une obligation de tester la qualité de l'air intérieur pour toutes les enfin d'évaluer la qualité de l'air intérieur pour toutes les crèches et pour toutes les écoles il y a une forme d'inconscience sur le sujet c'est à dire qu'on n'est pas conscient qu'il y a un problème je vais vous donner un exemple au moment du Covid quand les cours ont repris dans les écoles moi je suis au conseil d'école de mon petit village pour foutre un peu le bordel je veux dire gentiment et je leur ai dit mais vous savez il y a un décret vous êtes obligé de tester la qualité d'air intérieur mon idée était quand même qu'ils achètent les petits capteurs pour ventiler un peu mieux et qu'il y ait un peu moins de diffusion du Covid ils les ont achetés parce qu'il y a eu des financements de l'Etat ils les ont achetés comme dans plein d'écoles donc ils ont fait un effort et puis moi je leur ai prêté celui de l'agence parce qu'ils me disaient mais non on met en air ça se passe super bien tout va bien vous inquiétez pas donc je leur ai dit ok si tout va bien je prête le capteur CO2 de l'agence donc je leur prête le capteur CO2 et là catastrophe le soir non mais ça bip tout le temps ça bip tout le temps c'est à dire qu'on n'est pas bon et en fait quand vous leur faites la corrélation entre le niveau enfin la capacité à écouter à être concentré en lien avec la qualité de l'air avec le CO2 on parle que du CO2 là attention on parle même pas des polluants le CO2 est un indicateur assez intéressant parce qu'en fait s'il y a beaucoup de CO2 potentiellement il y a beaucoup de polluants ça veut dire que c'est mal ventilé donc moi j'ai amené à l'école de Lille j'ai arrêté de le faire mais j'ai amené mon capteur à l'école de Lille dans l'atelier tu m'as déjà vu enseigner avec mon capteur non ? le truc j'allumais le capteur au bout de 5 minutes bip 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 3000 ppm à 1000 c'est pas bon donc voilà ça c'est les enjeux quand même de la question de la santé des occupants des lieux et en fait quand il y a une conscience qui est prise les gens se rendent compte que la qualité d'air n'est pas si bien et qu'il y a un enjeu de ventilation mais il n'y a pas de c'est pas visible en fait donc il n'y a pas de conscience par rapport à ça et ce qui est étonnant c'est que ça on en parle beaucoup sur la qualité de l'air extérieur mais pas la qualité d'air intérieur il y a eu un rapport dans les années 2000 où toutes les écoles je ne sais pas si c'est de France ou de Haute-France en tout cas toutes les écoles ont été passées au crible de la qualité d'air ils ont mis le rapport sous le tapis et ça c'est Odile Masso qui le dit très bien parce qu'en fait s'ils sortaient ce rapport c'était un scandale donc ils ont fait faire plein de travaux pour refaire les mesures dans les écoles et ça c'est quand même problématique il y a dans les grandes villes des gens qui sont au service de ces questions-là chez Khalil il y a un gars qui est incroyable qui a fait passer toutes les écoles au crible de la qualité d'air et qui a fait améliorer toutes les ventilations il y a des ventilations dans toutes les écoles mais là on parle des grandes villes qu'est-ce qui se passe ailleurs c'est qu'en fait on n'est pas conscient et qu'il y a un travail à faire et j'ai l'impression que ça n'avance pas mais parce que vous n'avez pas de cours déjà là-dessus dans les écoles d'archi je vous rassure à Lille c'est pareil moi j'en parle avec mon capteur j'en parle un peu mais ce n'est pas suffisant pour que vous vous appropriez ces éléments-là moi je le fais en chantier je demande les fiches F2S des charpentiers sur les lasures des peupliers parce qu'on met du peuplier local et après on va aller mettre une lasure dessus je lui dis ok les gars donnez-moi la fiche de la lasure ils me donnent la fiche je regarde le truc alors je tombe sur un truc qui pour le mettre dans Google il faut faire un copier-coller tellement il y a de lettres au nom du bazar et vous tapez ça dans Google et il vous dit que c'est cancérigène possible donc vous dites aux charpentiers je ne veux pas ça et en fait la dernière ce qui se passe c'est qu'il vous remercie de lui avoir fait changer de produit parce qu'ils en ont trouvé un mieux un truc qui vient d'Allemagne ou d'Autriche parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous sur ces juifs-là et en fait maintenant il vient me voir vous savez je mets cette lasure-là dans tous les bâtiments parce qu'en fait on est hyper contents de le faire je trouve que quand on initie ces choses-là et qu'on l'impose tout le monde est content derrière donc il faut juste que quelqu'un le porte alors est-ce que c'est le rôle de l'architecte oui et non ça pourrait être le rôle des bureaux d'études mais en fait qui est au charbon sur le chantier c'est nous moi je pense que c'est à nous de le porter il faudrait que ces formations soient présentes dans les formations professionnelles ou dans les écoles il reste une seconde plus de questions Bettina interdiction d'autres questions malheureusement j'aurais eu encore quelques-unes mais je les poserai tout à l'heure merci beaucoup Amélie merci et voilà bonne soirée à tout le monde applaudissements 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 applaudissements